... La conférence s'appelle communiquer au sein du mouvement animaliste. Je vais parler d'argumentaire, d'esprit critique, de rationalité, de la manière dont on construit son argumentaire en tant que militante, de bienveillance, ça c'est plutôt de la manière dont on a de communiquer entre nous, et de convergence des luttes aussi. En préparant cette conférence et en étant invité par l'ULH, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre en termes de public. Donc c'est une conférence qui est basée sur un démarrage de certaines notions. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont très politisées ici, qui sont déjà convergentes, ça va peut-être vous paraître pour certaines personnes des choses que vous savez déjà. Donc il ne faut pas hésiter à me dire si vous vous ennuyez, s'il y a des choses que vous savez déjà, etc. Je pars du principe qu'il y a des personnes qui sont peut-être moins sensibilisées, et que du coup ça reste intéressant quand même de parler de ça, et que quel que soit le degré de politisation, de sensibilisation, les problèmes de communication de toute façon sont quand même là. Notamment sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est parti. Donc le constat, c'est que en tant que militant, militante, on est toujours tenté de défendre la cause qu'on défend, ou les causes qu'on défend, en tout cas, donc la lutte contre les oppressions, un petit peu par n'importe quel moyen et par le biais d'arguments qui ne sont pas toujours fondés, ou qui peuvent en tout cas poser des problèmes connexes, soit en termes de raisonnement, donc de logique, donc de pertinence, soit des arguments qui font du tort à autrui, quoi. Donc l'idée, c'est de pouvoir acquérir des réflexes de raisonnement et d'analyse pertinents, d'améliorer nos méthodes de communication aussi entre nous, toujours dans un principe d'efficacité, et de se protéger les uns les unes les autres, pour que le milieu soit un peu plus sain. L'objectif, donc, c'est de militer de façon plus efficace et plus respectueuse des personnes opprimées d'une manière générale. Donc la première partie, elle va concerner l'argumentaire et la rationalité. Et donc, d'une manière générale, l'esprit critique, au sein des luttes... Non, c'est pas ça, le livre, oui. Donc, je pense que le... L'idée, c'est de savoir ce que c'est l'esprit critique. Donc c'est une disposition d'une personne à examiner attentivement une donnée avant d'en établir la validité. C'est-à-dire, quand on est confronté à une information, de se demander si cette information, elle est juste, si elle est vraiment pertinente, et donc de pouvoir baser son analyse du monde là-dessus ou pas. C'est-à-dire de l'accepter ou de la rejeter. Je vais développer plus tard. Militer, c'est vouloir changer le monde, littéralement. Donc, pour pouvoir changer le monde, il faut avoir une analyse de ce monde qui est correcte. Donc, le moyen de changer le monde, en fait, c'est de faire percevoir aux autres nos idées au moyen d'arguments. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment se construit un argument. Donc, un argument, c'est un ensemble de prémices amenant à une conclusion. Une prémice, c'est une proposition, c'est une affirmation. Donc, c'est quelque chose qu'on va affirmer et qui va mener, donc, à une conclusion logique. Donc, on peut avoir une construction qui est schématisée de cette façon. Prémices 1, prémices 2, prémices 3. Il peut y en avoir plus ou moins. qui, ensemble, amènent à une conclusion logique. Ça, c'est un schéma de base. Ça peut paraître à la fois très simple et des fois, c'est très compliqué sur certains arguments parce que la validité d'une prémice, elle est des fois difficile à établir. Le respect de ce schéma-là, il ne signifie pas que l'argument, il est juste, en fait, parce que les prémices peuvent être fausses. Donc, on a un exemple, par exemple, d'argumentaire. Puisque les vaches produisent du lait en continu depuis leur naissance, donc ça, on peut étudier la validité de cette prémice, que le calcium ne se trouve que dans le lait de vache, donc là, c'est pareil, on peut se dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça correspond à une réalité ou pas, et que le ciel est bleu. La conclusion, c'est que nous devons boire du lait de vache. Donc, voilà, on se rend compte que la première prémice est fausse, que la deuxième prémice est fausse, que la troisième n'a rien à voir avec le sujet de la question. Donc, on conclut que l'argument, il est invalide, parce que le raisonnement est complètement erroneux. Donc, un argument peut être invalide si les prémices sont fausses, et ou que la conclusion n'a pas de lien suffisamment solide avec elle. C'est-à-dire que quand on attend dans sa dire, si un argument est mauvais, c'est même pas un argument. En fait, si, c'en est un. C'est pas parce qu'on utilise le terme argument... Intrinsèquement, le terme argument, il n'est pas ou bon ou mauvais. Un argument peut être invalide ou valide. Donc là, il y a un autre exemple. L'être humain est naturellement carnivore. Nous devons manger les chers animales pour vivre en bonne santé. Donc, le véganisme est une utopie extrémiste et totalitaire. Là, on a l'exemple d'une première prémisse qui est fausse d'un point de vue factuel. On n'est pas naturellement carnivore. On est omnivore. On doit manger de la chers animales pour vivre en bonne santé. Et ça, c'est aussi une proposition qui est fausse. On sait que la science, les études, les méta-analyses disponibles nous montrent que c'est pas une réalité. Donc, la conclusion qui, en plus, ne suit pas vraiment les prémices, qui part dans des considérations clairement pas objectives, etc., mais qu'on retrouve souvent, malgré tout, dans les médias, etc. La conclusion n'a vraiment rien à voir, en plus, avec les prémices. Donc ça, c'est un argument invalide. L'argument, il peut aussi être valide si les prémices sont justes et que la conclusion présente un lien logique avec elles. Donc, typiquement, la souffrance est une sensation désagréable. Prémisse numéro 2, l'exploitation des vaches pour leur lait entraîne de la souffrance. La prémisse numéro 3, nous n'avons pas besoin de manger des produits laitiers pour vivre en bonne santé. Ça, c'est aussi, on s'appuie sur des faits rationnels qui sont décrits par la science. La conclusion, c'est qu'on peut se passer de produits laitiers et donc éviter de porter préjudice aux vaches. Donc, cet argument, on va le considérer comme valide. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit schéma de présentation, de ce que c'est un argument, de tout ça ? Ça va, c'est clair. OK. Donc, je pense que quand on milite, c'est important de maîtriser ces notions, même si tout le monde peut se tromper, de toute façon. Ça peut être difficile d'examiner des prémisses quand on manque d'informations, quand on manque de données aussi sur un sujet. Tout n'a pas été décrit, tout n'a pas été analysé. Quand c'est le cas, c'est souvent fait avec... Ça s'inscrit dans un contexte politique. Donc, les études scientifiques peuvent aussi être biaisées, le sont aussi factuellement, même si on essaye d'éviter les biais au sein de la recherche, etc. Il y en a toujours. Donc, ça peut être compliqué. Il ne faut pas se dire si je suis ce schéma, c'est tout bon, j'ai raison, etc. Il faut faire attention à ça. Il y a aussi un truc dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il y a parfois des personnes qui ont des raisonnements qui ne sont pas forcément faciles à suivre ou pas forcément justes. Ça ne veut pas dire que la conclusion est fausse aussi. La conclusion peut être bonne, même si le raisonnement est un peu maladroit. Donc, il faut être indulgent aussi par rapport à ça. Ça, c'est ce que je viens de dire, donc, que c'est indispensable. Parce que ça permet d'avoir une vision du monde plus proche de la réalité, de repérer les erreurs de logique dans les arguments adverses pour mieux les contrer. Ça, c'est une chose qui est très importante. Quand on milite, on est toujours confronté à des arguments contraires. C'est intéressant de savoir exactement ce qui pose problème dans un argumentaire. quand on nous dit que, par exemple, être végane, ce n'est pas naturel. Est-ce qu'on répond « si, 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 c'est naturel ». Est-ce qu'on s'enfonce un peu là-dedans ? Ou est-ce qu'on dit « non, en fait, ce qui est naturel n'est pas forcément bon ». Ce qui est les amalites phalloïdes, par exemple, c'est naturel. Personne ne veut se faire d'omelettes avec des amalites phalloïdes. C'est qu'on est d'accord que ce n'est pas forcément une bonne chose. Ça permet d'être plus crédible aussi parce que c'est facile d'être pris en défaut dans une argumentation qui est erronée, qui est à côté de la réalité. On voit souvent qu'il y a un manque de crédibilité associé à certains discours antispécistes parce que le propos, il n'est pas juste, il n'est pas crédible, etc. Typiquement, le fait de dire « non, non, on n'est pas omnivore, on est herbivore, donc on est fait pour manger des plantes, etc. », c'est très facile à... C'est difficile d'être crédible quand on affirme ça. Et le but, c'est de... Hashtag Gary. Hashtag Gary, oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est de débattre aussi plus sereinement et efficacement parce que, c'est tout bête, mais quand on se fie uniquement aux arguments, quand on ne tire pas sur les personnes aussi, ça permet d'assainir un peu le débat, de s'attacher aux faits et de ne pas partir dans les attaques personnelles, de se concentrer sur comment on fait avancer le propos, tout simplement. Donc ça nous amène sur l'esprit critique que j'ai défini tout à l'heure. Donc c'est la disposition d'une personne à examiner attentivement une donnée avant d'en établir la validité. Ça, je l'ai déjà dit, donc. La licorne, elle n'est pas là pour rien. On peut effectivement penser que les licornes existent. Ça va être difficile de le prouver. On peut penser qu'on est herbivore. Ça va être difficile à prouver aussi. C'est juste un moyen de dire attention aux affirmations comme ça qu'on peut avoir qui ne sont pas basées sur des faits rationnels. Donc face à une information, je pense qu'il est important de se poser ces questions. D'où vient l'information ? Est-ce qu'elle est présente sur plus d'un blog et site web ? Parce que ça, c'est un travers qu'on a avec l'accès quasi illimité à l'information. C'est de se demander, enfin, je pense qu'il faut faire cette démarche quand on est confronté à une information, c'est de se dire est-ce que cette information-là, elle est présente juste sur le blog, juste sur le site, on sait ce qu'on veut qu'on sache, ou d'autres trucs comme ça, ou est-ce que l'information a été reprise sur plusieurs sources, à plusieurs endroits ? Oui, Kevin. Oui. Justement sur ce genre de site, il faut en effet regrouper les informations. Mais, attention, ce ne sont pas justement regrouper sur ce genre de site encore. qu'il n'y a pas de se copier-coller pour bien choisir entre quoi jeter un plan de lettre. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il est possible que l'information apparaisse sur plusieurs sites, mais en fait sur plusieurs sites conspirationnistes ou complotistes, et qui vont être... L'information, elle va se diffuser grâce à ça, et effectivement, elle va être largement partagée, mais largement erronée, en fait. Il faut se poser aussi la question, est-ce que ça va dans le sens de mes convictions ? Parce que ça, c'est un mauvais réflexe dont je reparlerai après. Mais plus une information va dans le sens de vos convictions, et plus on aura tendance à l'accepter, en fait, tout simplement. Donc, et ça, c'est un gros, gros danger. Il faut continuer à examiner ce qui va dans notre sens et ce qui correspond à notre politique et à notre vision du monde, quoi. Qui est l'autoriste ? Alors, ça aussi, ça a son importance, parce qu'on peut être dans des situations de conflits d'intérêts. Donc, ça peut être utile de... Souvent, sur un article, il y a le nom de l'autoriste qui est écrit. On clique dessus, on va voir les articles qu'il a précédemment produits. Quelles sont ses fonctions ? Quel est son métier ? Voilà, dans quel milieu elle évolue ? Est-ce que, par exemple, tel nutritionniste, quand il nous dit que les enfants végétaliens sont petits et bêtes, quels sont, par exemple, ses liens d'intérêt avec l'industrie agroalimentaire ? Je prends un exemple complètement au hasard. Est-ce qu'il a des intérêts, par exemple, avec Danone, ou par exemple, avec d'autres industries qui peuvent être favorables à ce genre de discours, etc. Donc, ça, c'est des questions qu'il faut toujours se poser, même sur les informations pour lesquelles on est d'accord. Etc. Donc, voilà. Les fake news. Pardon. Oui ? Il me semble qu'il y a un grand partant que tu n'as pas indiqué. C'est mieux de savoir comment l'information a été obtenue. Est-ce qu'on a pu savoir qui est l'auteur ? Enfin, même si l'auteur est une figure d'autorité, ou spécialise dans ce domaine, si on ne sait pas comment l'information a été obtenue, elle n'a rien. C'est-à-dire, comment elle a été obtenue ? Eh bien, est-ce que c'est le résultat d'une enquête ? Comment est-ce que cette enquête a été menée ? Est-ce que cette enquête est valide ? Voilà. Tout à fait. C'est un peu d'où vient cette info. Quelle est l'origine ? Enfin, d'où a émergé l'information ? Mais c'est vrai que... Est-ce que je suis en mesure de comprendre cette info ? Et est-ce que je suis en mesure d'en mesurer la validité ? Ça, c'est aussi très compliqué. C'est ça. Exactement. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est là qu'on peut aussi... Tu soulèves un truc aussi qui implique la confiance aussi entre militants, entre personnes qui se préoccupent de l'état du monde. C'est de dire, peut-être que moi, je n'ai pas les capacités pour analyser une étude scientifique. C'est extrêmement compliqué. Surtout selon les études. Et encore plus quand on parle de méta-analyse, c'est-à-dire d'études qui regroupent plusieurs études. C'est encore plus compliqué de savoir comment analyser tout ça, de saisir s'il y a des biais, de savoir si les conclusions de l'étude, elles sont vraiment justes, quelle était la méthodologie employée. C'est vrai que c'est important. Complètement. Il y a une autre question. Je ne sais pas qui a levé la main en premier. Je ne sais pas, du coup, quel est ton plan de conférence ? Je ne sais pas si tu veux en parler, des méthodes pour rechercher, comment rechercher l'information, tout ça pour me remonter. Je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est assez basique, à ce que je disais au début. Du coup, en fait, c'est des publications scientifiques. Il y a des comités de relecture, des choses comme ça. C'est revu par les pairs, donc des gens qui sont experts dans leur domaine. Et c'est ça, en fait, qui va faire la validité d'une étude. C'est que si l'étude est dépubliée, comme les études de Gilles-Éric Serralny, par exemple, et bien, en fait, du coup, là, on peut se dire qu'il y a Anguille-sur-Roche. Voir, normalement, d'après la loi, il doit y avoir les confins d'intérêt qui sont indiqués. Et un confin d'intérêt, ce n'est pas forcément un critère d'intérêt. Je ne sais pas si tout le monde connaît Serralny, justement. Tu peux peut-être développer l'étude sur les OGM, notamment. Oui, donc, en fait, c'est un gars qui fait des protocoles complètement pétées, qui sont invalidées. Et en fait, lui, il est financé par d'autres lobbies qui sont des lobbies bio. Mais parce que c'est bio, c'est bien, c'est bio, forcément, parce que c'est naturel. Tout ça, c'est justement, après, c'est se demander si le protocole en lui-même, il est valide. Gilles-Éric Serralny a fait des études sur des rats. Et en fait, il a démontré que les rats avaient plus de tumeurs et tout, en utilisant une espèce, une race de rats qui développaient à fond des tumeurs, en fait. Donc, au final, ces protocoles, et tout ce qu'ils disaient, c'était juste montrer les photos des rats. Ça ne veut strictement rien dire, en fait. C'est de la manipulation, carrément. C'est vrai que ça a été largement repris dans les médias parce que les photos étaient extrêmement impressionnantes, en fait. Donc, on est vraiment dans le sensationnalisme, là, où on voyait des rats. Je pense que vous avez peut-être vu ces photos passer avec des tumeurs vraiment énormes. Les photos sont hyper choquantes, en plus, mais ça a été diffusé dans la presse comme ça parce que, waouh, vous avez vu les OGM. Quand on est dans le sensationnalisme comme ça un peu, il faut aussi se méfier. Je pense que je parle de l'inquiétude. Je pense qu'on l'a fait. Je disais que j'étais d'accord avec les histoires de protocole qu'en fait, c'est déjà la dernière étape pour pouvoir s'intéresser à comment les inquiétudes ont été menées. Oui. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. Du coup, vas-y. Il y avait Thiago. Honnêtement, j'ai vu la série que j'ai du mal en parlant et tout à voir les personnes qui... Je voulais juste apporter un exemple justement de... réflexes à avoir. Par exemple, une personne qui m'a cité un blog sur la... 100 sortes de l'étoile ? Supposé. Eh bien, déjà, l'argument d'autorité science et B. Junior. Et ça citait en source un autre blog de science, je ne sais pas. Voilà. Il faut faire attention aussi à ces arguments d'autorité. C'est un point que je vais aborder après. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le mot science ou dans l'URL du site ou dans l'article ou dans le magazine, etc. Ce n'est pas du tout un gage de véracité de l'info. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça ? Oui, Kevin. On a dit de parler si j'ai marqué de chercher la chronologie de gazole et on va notamment faire ça avec les images. On va notamment faire ça avec les images. Il y a des sites qu'on appelle Revers images search, c'est-à-dire chercher l'origine de l'image pour éviter de tomber dans des hoax et hoax dans lesquels il y a. Les fake news, c'est-à-dire les fausses informations qui circulent en particulier sur Internet parce que c'est un support qui est particulièrement adapté à la diffusion rapide des informations, c'est une véritable arme politique. On s'en rend compte notamment parce que la fachosphère, l'extrême droite et la présence de l'extrême droite, ce réseau d'extrême droite qui est très présent sur les réseaux sociaux, a vraiment gagné la bataille de l'Internet à ce niveau-là. On le voit sur Twitter, sur Facebook, etc. Il y a des diffusions de photos, des files d'attente par exemple devant la CAF ou à plein de personnes qui sont... Enfin, n'importe quel hijab suffit à faire une propagande xénophobe et raciste. Des trucs conspirationnistes aussi, antisémites souvent, complotistes, etc. Et l'extrême droite est extrêmement présente. là-dessus, y compris sur YouTube. Enfin, voilà, donc c'est... C'est aussi des faux documents qui circulent sur les réseaux sociaux. On a par exemple un modèle de lettres type de caisse d'allocations familiales adressées à des personnes qui sont complètement... qui n'existent pas, mais qui s'appellent toujours Mohamed ou Sisoko, etc. et où on a des présentations de la vie familiale de ces personnes comme plein d'enfants, plein d'allocations, 10 000 euros par mois, des trucs... Voilà. Et qui sont vraiment des instruments de propagande d'extrême droite. Ça, c'est... Pour nous, ça va peut-être plus être évident de ne pas partager ce genre d'infos ou de ne pas y croire parce qu'on a déjà des convictions qui sont inverses à celles-là, mais c'est des informations qui se répandent très, très vite parce que ça correspond à un certain schéma, à des stéréotypes racistes, etc. Donc, il faut faire attention à ça parce que ça touche... Ça touche tous les domaines. Il y a même eu des suspicions de classification halale des poches de sang sur le don de sang où la fachosphère a fait passer le mot comme quoi... Enfin, il pouvait circuler la rumeur... Comme quoi les poches de sang sur le don du sang pouvaient être labellisées halales pour... Si c'est un légèrement qui donne ou pas ? Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, non, non, mais c'est... Voilà, donc... Et le truc, c'est que c'est extrêmement partagé, en fait, ça. Sur Facebook, on voit vraiment ce genre de choses. Demain, il y a une éclipse de lune, par exemple, qui va être assez impressionnante, apparemment. Il y a une fake news qui est sortie avant-hier qui disait que Mars allait apparaître de la même taille que la lune demain soir. Voilà. Donc, ce genre d'informations, typiquement, si on n'est pas hyper calé en astronomie ou si c'est vraiment un truc qu'on ne maîtrise pas ou qu'on peut facilement se faire avoir, d'autant que ce n'était pas annoncé comme un fake. On n'est pas le 1er avril et le site en question n'était pas du tout un site satirique. Donc, voilà. Là, ce n'est pas facile, quoi. Je ne sais pas qui a levé la maman. Adrien ? Justement, ce qui est terrible avec cette information, c'est qu'elle est née sur un site satirique, en fait. Je crois que c'est scienceinfo.com.ca C'est de la satire scientifique justement pour se manquer de la façon dont l'information peut être manipulée et ça a été repris, vous devez ? Ça a répondu partout. Non, et l'article, il est vraiment obvious, hein ? En plus, voilà, c'est vrai que quand on voit le ton de l'article, il y a tout un paragraphe, c'est des termes hyper, hyper compliqués qui ne veulent rien dire, le parabolisme satellitaire de Jupiter entrera en face contradictoire avec... Donc, on sent qu'il y a un petit souci, c'est un peu le bullshit-omètre qui doit se réveiller à ce moment-là, mais ce n'est pas forcément évident, en fait, parce que comme on touche à un sujet très, très technique, enfin, moi, en termes d'astronomie, je suis vraiment une bille, quoi. On ne peut pas forcément savoir. Il n'y a pas de ridicule, en tout cas, associé à ça. On en parlera peut-être sur la bienveillance après, mais il faut faire attention aussi à ne pas mépriser les gens qui se font avoir par ça. C'est ça qui est difficile aussi, parce que l'information, on est sur un site satirique, donc si on va sur ce site, on sait que c'est faux, on va rigoler et tout, mais après, vu que l'information est retransmise, enfin, relayée, c'est dur de remonter sa source et du coup, de voir que c'est une fausse information, parce que du coup, l'info peut se retrouver diffusée par des gens qu'on va trouver fiables, et du coup, on va croire cette information, alors qu'en fait, elle a été reléguée plein de fois avant, et on ne peut pas remonter sa source, parce que maintenant, avec Internet, comme tu l'as dit, tout va très vite, donc ça peut être compliqué là-dessus de remonter le lien. Il y a aussi un phénomène qu'on observe sur les réseaux sociaux, c'est le fait que nos amis partagent, nos amis qu'on considère comme fiables, comme avisés, comme etc., partagent une info comme ça, ça peut arriver, et du coup, nous-mêmes, on peut se faire avoir parce qu'on donne du crédit à une personne et on se dit, bon, elle, elle ne sera pas tombée dedans, du coup, c'est bon. Et bon, des fois, ça ne marche pas comme ça. Oui, pardon. Mais du coup, quand même un truc est-il. Il y a un super exemple en lien avec le conspirationnisme, la diffusion de rumeurs, c'est un documentaire qui a été diffusé sur Arte, qui est un documentaire fiction à la base, et qui s'appelle Opération Lune, Stanley Kubrick, et en fait, le documentaire a été produit, a été réalisé, produit pour justement critiquer cette théorie qu'on suit, en utilisant du témoignage, en les détournant et tout, en fait, c'était pour dénoncer le conspirationnisme et le biais du conspirationnisme, et en fait, ce documentaire qui visait à dénoncer, est écrit à la fin, c'était un documentaire fiction, juste à la fin. il y a plein de gens qui n'ont pas vu la fin et qui ont cru que c'était un documentaire vrai. Du coup, ça a engendré une rumeur d'autant plus grande et ça a vu que l'alimenté cette théorie conspite. Et juste, si tu regardes, juste, à la fin, tu vois que c'est juste une fiction, ce truc. C'est très piégeux, ça, de ne pas aller jusqu'au bout d'un support pour des choses qui sont annoncées à la fin. À mon sens, c'est des outils dans lesquels, enfin, des outils que nous, on ne doit pas utiliser. Parce que c'est vrai qu'on peut être tenté de se dire, peu importe le moyen du moment qu'on accède au but. Là, en l'occurrence, sur l'utilisation des fake news, donc des fausses informations, etc., moi, je pense que ça nuit vraiment à l'autonomie intellectuelle. Donc, ça nuit à l'émancipation, en fait. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur l'analyse du monde. Si on s'autorise, nous, en tant que militants, à diffuser des informations qui sont fausses pour aller dans notre sens, on crée du suivisme. On en parlait aussi sur la conférence menée par Réplique Éthique. On fait les choses aveuglément, on ne sait pas bien pourquoi on les fait, on se dit, allez, OK, on parle là-dedans, tout le monde suit, etc. Donc là, en termes d'autonomie, etc., et d'éducation populaire, d'éducation mutuelle, et tout, on est vraiment dans le degré zéro de la chose. C'est vraiment la négation de la libre-pensée, en fait, et d'être capable de détruire le prêt-à-pensée, d'avoir une analyse un peu plus pertinente. Après, il y a des pièges, parce que notre cerveau, ce n'est pas une machine infaillible, loin de là. Donc là, je vais évoquer les biais cognitifs et certains sophismes qui sont très très courants dans le milieu militant, en particulier quand c'est lié à l'antispécisme. Donc un biais cognitif, c'est un mécanisme de pensée qui entraîne une erreur de jugement. Le phénomène, il est souvent inconscient, donc il ne s'agit pas de condamner le truc, mais juste d'en avoir conscience, en fait, de se rendre compte de ce qui se passe dans notre cerveau. Et c'est des mécanismes de raccourci, en fait, qui font que notre cerveau va traiter l'information de manière un peu automatique, plus rapide, pour faciliter l'analyse. Le problème, c'est que ce réflexe-là, c'est à la fois un avantage évolutif pour le traitement de l'information, plus rapide, ça peut aussi être un problème pour la pertinence de ce traitement. Et un sophisme, c'est un raisonnement fallacieux, donc mensonger, qui est à l'apparence d'un raisonnement logique. On parle de sophisme quand c'est volontaire, donc quand le but, c'est vraiment de tromper, et on parle plutôt de paralogisme quand c'est inconscient, involontaire, voilà. Donc un des biais courants, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le biais de confirmation, c'est le fait de privilégier des informations qui vont déjà dans le sens de nos convictions. Donc j'ai développé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire attention aux informations avec lesquelles on est déjà d'accord, et à rejeter les informations qui ne vont pas dans notre sens. Typiquement, sur le véganisme, une question nutritionnelle rattachée à l'antispécisme, ça peut être par exemple de se focaliser sur la seule étude disponible qui dit qu'éventuellement les produits laitiers pourraient dans une certaine mesure causer chez certaines personnes des problèmes d'arthrose. Et donc de se dire les produits laitiers causent l'arthrose. Et d'éluder les 22 autres études qui disent qu'il n'y a pas de problème avec les produits laitiers en fait pour la santé. Donc ça c'est un truc dans lequel on peut tomber facilement, on a tendance à relayer, à se dire, même à envoyer chez les amis, la famille et tous les gens qui nous dénigrent constamment au repas de Noël, en disant tiens t'as vu, si t'as mal au genou, c'est peut-être parce que il faut arrêter. Donc on part dans des trucs aussi, des arguments qui ne sont pas forcément très très carrés. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Une des choses aussi qui avait été dites pendant la conférence de Réplique Éthique, j'ai beaucoup de viser pendant cette heure et demie, c'est d'étudier aussi les arguments de l'opposition. Donc de se forcer un petit peu à aller voir les choses qui ne vont pas dans notre sens justement pour mieux les déboîter aussi, pour mieux les contredire, pour les analyser, les décortiquer, voir ce qu'on peut en retenir et surtout ce qu'on peut sur quoi on peut s'appuyer pour les rejeter. Tout en restant crédible. Il y a une autre chose aussi, c'est le biais d'internalité qui se paraît un peu compliqué comme ça parce que c'est un mot l'internalité qu'on n'utilise jamais. C'est juste en fait un mécanisme qui consiste à attribuer plus d'importance aux émotions de son interlocuteuriste et à ses intentions plutôt qu'aux propos en fait que cette personne est en train de tenir. Ça c'est un truc qu'on connaît énormément dans le milieu militant, c'est de dire ouais c'est trop agressif, trop agressif et du coup ce que tu as à me dire ça ne m'intéresse pas. Ça c'est valable aussi bien IRL que sur les réseaux que partout, c'est t'es agressif, je t'écoute pas ou alors t'es trop sensible. Alors ça c'est valable aussi surtout pour les personnes qui sont reconnues comme étant des femmes, c'est ouais t'es dans l'émotion, tu es, tu es, tu... Donc oui Adrienne ? Il y a aussi un autre usage de l'argument d'internalité qui est dans les femmes qui est l'inverse qui permet personne pour éviter de justifier un développement logique, enfin simplement d'avoir un argumentaire construit en fait, de recourir à sa propre internalité comme justification d'une action. Ce qui des fois c'est faire de course circuitique en fait. en mode oui ben là peut-être que par exemple peut-être que je t'ai blessée ou peut-être que mon information est fausse mais c'est ce que je ressens ou c'est ma subjectivité. Et de fois ça, c'est important d'écouter de toute façon d'internater et des fois faire attention à quand c'est utilisé comme argument. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh... Donc, on en parlait aussi tout à l'heure l'argument d'autorité... Oui, pardon. Excuse-moi. Est-ce que vous avez un exemple de la naturalité ? C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au... Ce qu'on voit souvent dans le véganisme en fait, c'est de s'attacher aux émotions de la personne qui défend un point de vue par exemple. Si moi je défends le véganisme en disant... Enfin, l'antispécisme en disant non mais je te rends pas compte c'est vraiment une horreur l'exploitation animale purée mais... T'es vraiment une merde à pas te rendre compte et tout. Bon, donc ça veut pas dire que j'ai tort sur le fond mais c'est vrai que mon interlocutrice va sûrement s'attacher à la forme en disant mais t'es hyper mal poli t'es dans l'émotion t'es dans l'énervement t'es dans la colère et je ne retiens que ça. C'est-à-dire que je dis en fait, tu me donnes pas envie d'être végane quoi. En fait, ton comportement me donne envie de me manger un steak. Ça, on l'entend tellement souvent les vegans sont tellement agressifs, agressifs que du coup je vais répondre béconne. C'est un truc c'est directement lié à ça en fait. Donc on s'attache à l'affect plutôt plutôt qu'aux réels arguments. Est-ce que tu veux un autre exemple ? Non, c'est ça. C'est ce qu'on appelle quand on parle de tone policing c'est pas à voir ça ? Alors le tone policing c'est encore une nuance haute, c'est le fait de silencier la parole de personnes opprimées en leur disant grosso modo tu n'as pas à t'énerver et tu n'as pas à défendre ta cause comme ça. Tu nuis à ta cause en fait. Donc c'est accuser les personnes féministes d'être hystériques par exemple. C'est ce genre de choses. Donc t'as pas le droit de gueuler, t'as pas le droit de te plaindre, etc. Donc il y a une nuance de plus vraiment où il y a une silenciation de l'oppression via le biais d'internalité en disant je m'attache à tes émotions et je te demande de les mettre dans un placard parce que de toute façon ça n'a aucune valeur. Peut-être que le placard c'est pas le meilleur donc de les mettre à la poubelle dans un coin caché. Le tone policing je peux l'écrire peut-être je sais pas est-ce que ça se voit ? sur l'argument d'autorité on en a déjà parlé tout à l'heure donc c'est un processus qui consiste à dire qu'un argument il est valide parce qu'il est énoncé par une figure qui a soi-disant autorité sur le sujet donc ça peut être un nutritionniste qui dit que les enfants végétaliens sont petits et bêtes. Typiquement la blouse blanche c'est vraiment le cliché de l'argument d'autorité c'est-à-dire à partir du moment où t'es médecin à partir du moment où t'as un diplôme t'as forcément raison sur tout ce qui est scientifique c'est-à-dire que quand votre médecin généraliste va vous dire je suis médecin donc je peux m'exprimer sur ton végétalisme je peux m'exprimer sur la nutrition végétale en sachant qu'il n'y a aucune formation en nutrition végétale en France c'est un argument d'autorité alors il y a beaucoup de problèmes médicaux avec ça parce que les médecins c'est une catégorie qui est particulièrement concernée par ça dans le milieu antispéciste par rapport à la nutrition par rapport au végétalisme etc mais ça se retrouve dans plein 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 de domaines c'est une question c'est juste une remarque par rapport au team dressing ça se retrouve constamment enfin tout le temps dans beaucoup de végétalistes quand souvent la femme elle s'est exprimée et elle s'est exprimée avec une femme elle s'est exprimée le truc qui vient en premier généralement c'est ta tes règles non mais c'est exactement ça enfin moi l'image du couple terreau c'est ta gueule ta tes règles et voilà ta tes trucs là et voilà je t'écoute pas mais c'est vrai que c'est hyper récurrent au sein du couple complètement ou t'es hystérique ou t'es voilà il y a aussi le côté je loue cette chose là vous les femmes n'êtes qu'émotion et sensibilité c'est merveilleux alors il y a aussi un truc très courant c'est le déshonneur par association donc c'est prétendre qu'une chose elle est néfaste ou injuste ou pas valable ou mauvaise parce que une figure considérée comme mauvaise fait la même chose ouais alors on va vite tomber dans le point un godwin mais c'est vraiment l'exemple qu'on s'est tous entendu dire c'est Hitler était végétarien ça c'est vraiment alors Hitler il se lavait les dents enfin je suppose en fait c'est vrai que j'ai aucune source pour affirmer il n'y a pas de source sur le brossage de dents d'Hitler et en plus voilà alors non seulement l'argument n'est pas valide et en plus d'un point de vue factuel ça peut être mis en question parce qu'il a apparemment été pseudo végétarien à un moment pour des raisons de santé mais en aucun cas vegan déjà donc ça n'a pas de rapport avec la question en plus c'est un truc factuel qui n'est pas avéré il y a beaucoup de problèmes dans cette petite phrase de trois mots donc ça peut être aussi d'une manière plus générale dans l'antispécisme telle personne casse des vitrines elle est vegan donc les vegans sont violents donc tu es violent donc etc on peut retrouver le truc inverse aussi c'est à dire tel nutritionniste dit de la merde sur le végétalisme donc les nutritionnistes sont pas voilà plein de généralités aussi par association avec une figure qui n'est pas qui n'est pas exemplaire sur le sujet alors l'appel à la nature ça c'est un gros gros morceau en termes de problématiques argumentaires etc c'est un truc qui est très 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 courant dans le milieu antispéciste et surtout encore par rapport au véganisme par rapport au végétalisme donc c'est penser qu'une chose est bonne et souhaitable parce qu'elle est naturelle et que tout ce qui n'est pas naturel c'est néfaste donc on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec les amanites phaloïdes qu'il ne faut donc pas manger mais c'est aussi un discours qu'on entend souvent dans le végétalisme c'est se complémenter en vitamine B12 c'est pas naturel donc il ne faut pas le faire donc le véganisme n'est pas valide parce que c'est pas naturel de faire ça le moyen simple de contrer ce truc là c'est pas de dire si si le véganisme est naturel se complémenter en B12 c'est pas si grave parce que l'élevage non plus c'est pas naturel et tout la meilleure chose c'est de dire l'argument il est invalide donc c'est pas parce qu'une chose est naturelle qu'elle est valable on entend beaucoup ça aussi sur les questions d'homosexualité par exemple où typiquement on nous dit l'homosexualité est contre nature alors on peut rétorquer que les relations homosexuelles sont présentes chez plein d'espèces animales c'est une chose qui est de l'ordre du fait mais en fait il faut aussi relever que l'argument il est vraiment pas valide à la base c'est à dire que c'est pas parce que l'homosexualité ne se retrouvait dans aucune autre société animale que ce serait pour autant légitime de cautionner l'homophobie en fait l'oppression elle est pas valide parce que parce qu'elle est je suis partie dans quoi là j'ai perdu mes idées pardon c'est pas parce que c'est pas naturel qu'il faut tomber dans l'homophobie je prends comme exemple quelqu'un qui a essayé de vulgariser justement sur l'aspect naturel de l'homosexualité Max Bird qui voilà on a parlé qui a eu qui a essayé une grande critique et pourtant il est toujours enfin c'est toujours vu comme valide comme argument ce qu'il a utilisé après le problème que ça implique c'est qu'on va rapidement tomber dans des trucs qui sont naturels et qui sont proprement affreux en fait la nature c'est pas une entité qui a un but une volonté enfin voilà c'est pas une entité on se figure parfois le truc comme la nature a un objectif elle va vers un sens elle va vers un non en fait se faire dévorer vivant aussi ça fait partie des lois physiques des lois de la nature etc c'est pas pour autant dire que c'est un comportement qui est acceptable dans une société qui intègre un point de vue moral dans la nature il n'y a pas de morale il n'y a pas de sens de juste d'injuste etc et puis prenez l'appel à la nature comme ça systématiquement c'est peut-être aussi indirectement faire un train à l'évolution parce que en soi si les espèces sont évoluées au fil des années c'est parce qu'elles ont commencé à faire des choses qui étaient contre nature donc alors après pardon excusez-moi non ok ce qui est compliqué en fait c'est même de donner une définition à ce qu'est la nature parce que dans une des définitions les plus les plus usitées ça va être tout ce qui n'est pas créé par l'être humain donc l'ordinateur il n'est pas naturel mais l'arbre qui est dehors il est naturel sauf qu'on se rend compte que cet ordinateur il a été conçu avec des molécules qui sont terrestres il n'y a pas de c'est pas apparu comme ça on n'a rien créé à partir de rien donc ça peut être compliqué aussi de déterminer qu'est-ce qu'on appelle naturel ou pas voilà pour moi le concept même de nature il est problématique en soi Yves Bonnardel qui était là tout à l'heure a beaucoup écrit sur le sujet et j'invite tout le monde à lire ce qu'il a écrit alors je ne sais plus l'intituler exact si c'est détruire l'idée de nature je crois pour en finir avec l'idée pour en finir avec l'idée de nature je suis trop violente moi détruire l'idée de nature merci c'est ça tu tu ouais je sais plus merci on rappelle que c'est bien de lever la main avant de prendre la parole et comment on va donner la parole nous on est une liste des personnes qui ont demandé la parole il y a deux listes il y a une liste des personnes qui n'ont jamais demandé la parole il y a une liste des personnes qui ont déjà demandé la parole et vous les personnes qui ont déjà demandé la parole passent après cette personne qui n'ont jamais demandé la parole ouais bah oui j'allais dire j'allais parler un peu de ça je pense que c'est très bien de dire de donner des exemples de trucs qu'on a l'air qui sont naturels et qui en fait sont pas là et après on est un peu limité avec cette idée nature qu'on a qui est presque séparée de nous qui est forcément bon par essence et pour moi ça n'a pas trop de sens parce que comme tu dis l'ordinateur il a fait des molécules qui viennent de la terre mais même nous aussi on fait partie de la nature donc c'est pas un truc séparé c'est juste c'est l'idée même du truc qu'il faut casser enfin c'est plus compliqué mais si on y arrive c'est parfait mais il y a un peu cette idée de croire qu'on est extérieur à tout le reste aussi détaché comme ça un peu qui est très très suprématiste humain en fait de se dire on est extérieur à tout ce qui se passe autour de nous on a un regard donc sur tout ce qui se passe autour de nous et c'est légitime dans cette vision c'est vrai que c'est un problème il faut faire attention il y a un papillon il y a des questions sur l'idée de nature aussi il y a cette idée de pureté on parait l'autre jour direz-vous mais c'est ça c'est genre il y en a quelque chose qui n'a rien dedans donc on a fait quelque chose pendant l'expérience humaine développée et extérieure on va faire attention à l'effiguer en nature l'effiguer en nature je l'occupe en fait ici on entend très peu les personnes qui parlent avant on les entend après et toi si je parle on essaye de parler moi ça m'a prépensé juste pour le problème des nature il y a aussi des fois l'ordre des arguments par exemple plutôt de nos sensibilités animales moi je dis le premier je dis mais ça change ça change rien la nature n'est pas malade mais après en deuxième argument parce que je trouve qu'il est moins prioritaire je dis mais en fait ça montre aussi que la nature on lui fait lire ce qu'on peut lui faire dire et que la nature elle va à la main et puis je voulais dire aussi qu'il a cité Yvonne Arbel pour le sujet de la nature mais il s'est beaucoup inspiré d'Estiba Reuss qui a écrit l'introduction de John Stuart Mill la nature qui est vraiment bien intéressée parce qu'on décide que les hommes ou les femmes je me suis fait la réflexion justement sur la révolution antispéciste où Estiba est cité mais on a dû lui voir ce qu'il a écrit sur la nature c'est vraiment beaucoup inspiré de la introduction de John Stuart mais oui de Estiba Reuss et de Travka qu'on a écouté hier sur antinaturalisme parce que aussi antinaturalisme c'est quelque chose qui est beaucoup plus vécu et compris de manière empirique par les personnes qui sont opprimées avec des arguments de nature c'est à dire que toutes les personnes queer notamment et toutes les femmes qui vont être associées constamment à une nature et cette assignation à la nature en fait va servir à discréditer constamment ces personnes c'est aussi le cas pour des personnes qui sont racisées puisque dans le racisme en fait il y a aussi un renvoi à notre antinaturalisme à ce moment et moi je voulais faire plus ce truc à dire là-dessus mais en fait je vais arrêter il y a encore pas mal de points abordés mais c'est vrai que là on tombe aussi dans l'essentialisation c'est à dire le fait de penser que les personnes sont associées à des natures profondes dont ils peuvent pas s'extraire en fait c'est à dire que les femmes sont comme ça les hommes sont comme ça les personnes racisées sont comme ça et donc on tombe dans des ça entretient les clichés les stéréotypes de genre sont issus de ça aussi les femmes sont dans l'émotion ouais ça entraîne c'est vraiment essentialiste c'est à dire il y a une essence chez les personnes et on peut pas s'extraire de ça et tout le monde se définit par rapport à ça ce qui est complètement je voulais juste amener aussi une question par dont on a parlé je voulais juste parler d'une qui n'a pas été citée mais qui est basée enfin qui est beaucoup récupérée ou en tout cas qui subit les arcs de la palette nature c'est juste l'écologie en fait parce que on estime qu'il y a des choses qui sont meilleures en partant je pense qu'elles sont naturelles genre par exemple la vie bordelaise enfin voilà il y a plein de trucs qui en fait ne sont pas bâtis sur des faits qui sont bâtis sur des croyances et ça détourne les besoins qu'on devrait mettre en place pour une écologie réelle en faisant une sorte une machine c'est validé je ne sais pas vous avez des questions sur ce que disait Adrien sur le fait que en fait c'est une idée de nature que si à la base de toutes les oppressions il y a Colette Guillaumin aussi qui a écrit là-dessus sur les liens entre sexistes sur le racisme on citait aussi une femme comment elle s'appelle Colette Guillaumin Colette Guillaumin je ne sais pas c'est bon et le titre de l'ouvrage de référence sur le sujet c'est sexe, race et pratique du pouvoir l'idée de la vie je sais pas c'est bon je vais aussi citer dame nature imitée il était disponible en pdf moi je crois que je l'aime si il y a un drive je suis facile on me semble qu'il y a eu d'autres questions non je m'y tirer donc pour continuer sur encore un ou deux principes, bah deux en l'occurrence qui peuvent tromper notre raisonnement et là on a le renversement de la charge de la preuve ce qui arrive aussi très très souvent dans le militantisme c'est de dire je te je fais une proposition en fait et c'est à toi de me prouver que j'ai tort ça ça fonctionne pas d'un point de vue de logique exiger de son interlocutorisme la preuve que ce qu'on avance est faux c'est pas un procédé qui fonctionne si on avance quelque chose c'est à soi même de prouver en fait et de justifier ce qu'on est en train de dire si je dis justement l'homosexualité contre nature il faut que je c'est à moi de prouver quoi c'est pas voilà je vais pas demander à quelqu'un d'autre de me prouver l'inverse et autre chose qu'on voit souvent aussi c'est la généralisation abusive c'est de faire donc une généralité à partir d'un échantillon très petit voire unique ça ça arrive souvent c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure aussi c'est de dire je connais une personne végane qui est carencée en ça donc les vegans sont carencés en ça typiquement c'est ça ça peut être aussi on peut partir très très loin dans les stéréotypes aussi de genre les stéréotypes racistes et tout le reste parce que les stéréotypes s'entretiennent comme ça avec des généralités faites à partir de de cas individuels qui sont eux-mêmes issus de clichés déjà donc ça va très très loin dans la chaîne dans la chaîne du bullshit la chaîne du bullshit vous avez compris non ? donc voilà je pense que c'est c'est donc voilà hyper utile en tant que militante d'apprendre un petit peu tous ces mécanismes là tous ces biais pour comprendre ses propres erreurs et celles de ses interlocutoristes il faut pas perdre de vue un truc parce que quand on commence à s'intéresser à ça on commence à étudier les biais cognitifs les sophismes etc on découvre tout un monde on se dit waouh c'est génial je vais les collectionner comme ça j'y serai tous par coeur alors en fait il y en a un nombre incalculable que c'est jamais fini donc on peut tous en fait se tromper quoi il faut vraiment faire attention à ça on peut vraiment tous faire des erreurs il faut pas penser que parce qu'on a commencé à s'intéresser à l'esprit critique à la zététique à ces outils d'analyse du monde on est infaillible personne ne l'est et on le constate souvent il y a des personnes qui sont un petit peu justement des figures d'autorité dans le milieu zététique ou dans le milieu de l'esprit critique qui sortent des horreurs dès que ces personnes là sortent de leur domaine d'études de prédilection on l'a vu avec Gérald Bronner récemment c'est qui qui en parlait je sais même plus ce que c'est du sujet d'ailleurs c'est le blog How I Met Your Tofu qui a fait un article là dessus où Gérald Bronner en l'occurrence qui est justement zététicien etc est parti dans un truc complètement absurde sur le véganisme sur le végétalisme et il a conclu un article qui était déjà inepte en lui-même en disant faut pas s'étonner qu'avec ce truc sur le véganisme et l'antispécisme on en finisse à dire sur des plateaux télé qu'on n'est pas vraiment un homme donc il a fait une espèce d'amalgame transphobe enfin tout par rapport au véganisme parce qu'il a rejeté en bloc l'idée enfin ouais il a assimilé social justice warrior le fait que si on est végan on est aussi enfin c'était un gros gloubi-boulgari pourtant cette personne là elle est fiable dans beaucoup d'autres domaines en fait donc ça voilà vraiment se méfier en fait et jamais se dire que quelqu'un est infaillible ou que il y a des domaines de zététique aussi qui sont extrêmement peu politisés moi je pense qu'il y a des sources qui sont très importantes j'en reparlerai à la fin de la conférence avec des liens etc qu'il faudra prendre aussi avec beaucoup de gants parce qu'il y a comme la tronche en biais par exemple une chaîne youtube qui est très très intéressante il y a des problèmes politiques qui sont posés sur les plateaux des lives sur les intervenantes l'absence d'intervenantes en l'occurrence donc il y a des choses qui sont assez dépolitisées comme ça les problèmes ne peuvent ne pas être vus malgré un esprit critique général et un attachement à ça donc voilà il faut se méfier de ça et je fais juste une parenthèse aussi pour finir avec un cas concret un cas concret de danger de laisser la rationalité de côté c'est l'exemple avec la vitamine B12 parce que dans notre milieu militant et la particularité de cette lutte c'est aussi ça c'est qu'il y a un volet nutritionnel et qu'on soit obligé de faire attention à cette chose là donc j'espère que tout le monde sait ici que la vitamine B12 est absente d'urine végétale sous une forme assimilable par l'être humain y compris dans la spiruline y compris dans les algues les levures le tofu fermenté ou des choses comme ça que donc les personnes qui ont diminué leur proportion de consommation de produits d'origine animale ou qui ont carrément stoppé doivent se complémenter absolument que les discours complotistes ou confusionnistes y mettent en danger les personnes les discours complotistes ça va par exemple être voir des complots partout donc dire la vitamine B12 et l'injonction à se complémenter en B12 c'est un truc qui vient de Big Pharma c'est pour c'est financier c'est machin un discours qu'on entend beaucoup moins sur le laboratoire Boiron par exemple qui malgré son demi milliard de chiffre d'affaires en 2016 est jamais accusé de faire du fric parce que c'est de l'homéopathie que ça paraît être une médecine plus douce etc donc il faut faire attention à ça on sait que l'écrasante majorité de la production de B12 mondiale elle est destinée aux animaux d'élevage elle est pas du tout destinée aux personnes qui sont vegan donc ça ça peut être un discours dangereux et les discours confusionnistes et ceux qui sèment la confusion dans l'esprit des gens en disant par exemple ouais la B12 on peut la voir si on ne lave pas bien ses fruits et ses légumes parce qu'il y en a dans la terre et que du coup ça ça a mené des enfants à la mort donc c'est un vrai vrai danger létal pour le coup donc un discours rationnel peut littéralement sauver des vies c'est pas le seul domaine c'est cet exemple là que je prends mais voilà et par extension bien sûr les animaux les oppressés d'une manière générale mais là dans cet exemple là les animaux ont tout à y gagner parce que si on n'a pas ce discours rationnel ou en tout cas si on tient des discours confusionnistes ou complotistes on peut arriver justement à ce qu'il y ait des gros problèmes voire des décès en l'occurrence à cause de problèmes nutritionnels et du coup la publicité pour le entre guillemets la publicité pour le véganisme elle va être vraiment vraiment problématique on sait que les articles qui concernent des dénutrition d'enfants véganes etc sont très très partagés et que c'est un truc qui fait beaucoup beaucoup de tort indirectement aux animaux voilà c'est pas c'est pas de la pub mais voilà je vais mettre un exemple quand même parce que c'est pour moi c'est vraiment la vitamine B12 elle est pardon pardon non mais dis moi il n'y a pas de soucis la natrole est beaucoup moins chère effectivement elle coûte 4 euros par an et par personne à peu près elle contient que de la B12 cela dit l'avantage de la VEG1 c'est qu'il y a plusieurs nutriments dedans qui font beaucoup beaucoup défaut dans l'alimentation végétalienne par exemple l'iode si on consomme pas d'algues et du coup pas de poissons pas de crustacés aucun animal marin l'iode on la trouve pas donc le sel iodé suffit pas la consommation à moins qu'on mange beaucoup de sel mais du coup ça pose d'autres problèmes de santé le sel de en plus le sel est pas enfin ouais c'est pas recommandé pour d'autres problèmes de santé donc ça peut être problématique en tout cas c'est insuffisant même la vitamine D aussi qui est contenue dans la VEG1 à moins d'être exposé au soleil régulièrement les sources elles sont insuffisantes encore je reviens sur la peau chambier je reviens sur la peau chambier en effet il y a plusieurs problématiques sur les émissions en live enfin les émissions qui font les amis de la personne moi je veux dire pour l'instant j'ai vu que des hommes je crois bon c'est pas top du tout donc la peau chambier a beaucoup de problèmes avec les émissions en live et par contre les émissions en live sont vraiment très intéressantes pour expliquer la paix de la nature l'essentialisme jusqu'à une belle partie de ce qu'a expliqué Florence ça se met en vidéo et c'est fait avec un peu de mots au passage donc ça c'est bien oui c'est vrai qu'il y a des leurs petites vidéos qui traitent un sujet l'essentialisme la paix de la nature etc c'est des vrais outils militants pour le coup même si c'est pas l'idée première peut-être de la chose mais dans les lives ouais c'est plus compliqué effectivement les lives politiquement des fois ils sont vraiment durs difficile à supporter oui par rapport au lait végétal ce que tu disais en fait à chaque fois dans les cas c'était le bébé pas maternisé c'était pas une question de végétal ou pas végétal c'était détourné c'était juste le bébé pas maternisé c'est ça en fait exactement alors typiquement dans les discours confusionnistes c'est ça c'est à dire de sortir un article en disant il y a un bébé végétalien qui est décédé parce que parce que irresponsabilité des parents parce qu'ils ont donné du lait végétal etc alors que le problème c'est effectivement pas du lait contenant des protéines végétales c'est que c'est juste pas un lait infantile l'ANSES d'ailleurs je sais même pas ce que le sigle signifie ANSES c'est autorité nutrition je sais pas quoi c'est un institution voilà de sécurité alimentaire ou quoi bref recommande l'usage de lait infantile pour les enfants que c'est lait soit d'origine contienne des protéines d'origine animale ou végétale donc même cette structure là qui est absolument pas pro-végane ou quoi que ce soit dit que c'est possible et c'est effectivement possible il y a des laits végétaux pré-miri etc qui sont infantiles donc complémentés en vitamines et qui correspondent tout à fait donc c'est vrai qu'il y a une grosse confusion par rapport à ça d'autant plus que les parents ne sont même pas véganes en plus en plus surtout au problème des journalistes qui n'ont aucune rigueur journalistique et qui relaient des informations fausses complètement et il y a même autre chose c'est que c'est plus souvent lié à un attachement au pseudo-silence parce qu'on constate que les parents ils sont attachés à des types de soins qui ne vont pas au-delà du placebo comme l'homéopathie par exemple on peut penser ce qu'on veut de l'homéopathie mais en tout cas il n'y a aucun effet qui a été démontré au-delà de l'effet placebo donc prendre de l'homéopathie ou prendre un morceau de sucre ça ne change fondamentalement rien on sait que ces parents-là en l'occurrence étaient très attachés à ça on retardait l'usage de soins réels aussi on retardait les visites chez le médecin parce qu'il y a une défiance vis-à-vis de la médecine qui peut se comprendre aussi moi j'ai été confondée à les médecins vraiment j'avais envie de ne plus y aller donc on peut le comprendre mais c'est vrai que c'est plutôt ces raisons-là qui font que le problème s'amplifié est allé dans des extrémités pareilles il y avait d'autres questions ? L'effet placebo ça marche sur les animaux ? Oui l'effet placebo il marche sur les animaux il marche sur les enfants alors il y a des articles qui sont intéressants à ce sujet-là le supplément d'attention porté à la personne qu'elle soit humaine ou pas qu'on essaye de soigner va expliquer en grande partie le fait que ça aille mieux quand on essaye de soigner quelqu'un quel que soit le moyen qu'on emploie on est plus en attention vis-à-vis de lui on est plus à l'écoute on observe davantage donc on fait des meilleurs diagnostics etc. donc il y a tout un contexte en fait qui fait que le on parle d'effet contextuel aussi qui fait que ça va marcher alors que la personne n'est pas enfin l'effet placebo marche en plus même si la personne est consciente de prendre un placebo Vous avez vu des chaînes prendre une homéopathie ? En fait il y a beaucoup de personnes qui soignent y compris des vétérinaires qui soignent les animaux à part l'homéopathie ça n'a pas zéro efficacité ça n'a zéro efficacité au-delà de l'effet placebo donc ça peut être efficace mais ça n'est pas plus qu'un placebo donc l'homéopathie dire que l'homéopathie est inefficace c'est erroné par contre on ne peut pas prendre l'excès inverse mais c'est juste pas efficace au-delà du placebo je ne sais pas si vous allez les citer mais il y a des conférences du Gore-Tex notamment Richard Mandoisin qui fait découvrir l'homéopathie de Grenoble qui fait toute une conférence de deux heures sur l'homéopathie et aussi quelque chose qui moi me semble important c'est de savoir que en science pour dire quelque chose de vrai on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose ça renvoie un peu à la charge de la flotte mais souvent on nous demande de prouver que les flances ne sont pas sentientes et ça c'est pas possible d'après on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose c'est comme les licornes tout à l'heure je ne peux pas prouver que les licornes n'existent pas parce qu'il faudrait que je puisse avoir accès à l'univers entier pour chercher et dire non il n'y a pas on ne peut pas tout étudier comme ça et dire fondamentalement cette chose n'existe pas oui Dieu je n'ai pas entendu en fait et ça a mis un long moment à monter je capte le son par les mains alors du coup est-ce que c'est bon pour tout le monde sur cette question de du coup on va attaquer la deuxième partie on va parler de bienveillance entre militantes donc de respect de pédagogie de compréhension et en fait il y a d'autres questions là-bas je vais vous mettre deux limites au fait de vous laisser de convaincre les gens par l'argumentation je vais essayer de mettre deux limites deux limites parler de deux limites sur lesquelles d'essayer de convaincre les gens par l'argumentation la première c'est que si on a des personnes avec qui on est en face à face ou qu'on est en face sur internet les personnes on va leur donner des arguments on va les faire commenter on va réussir on va être l'un on va être l'un et tout ça et au moment où on ne sera plus avec eux eux vont trouver un autre argument genre ah mais on a des canines c'est pourquoi et comme nous on ne sera plus là pour contre-argumenter ils vont s'y rester sur ça et nous qui ne vont pas changer parce que on ne sera pas là et on est de basé uniquement sur le fait de pouvoir changer les gens et de les convaincre par l'argumentation parce que ça va être très faible et la deuxième chose c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des prédispositions des dispositions sur la vérité ils ne sont pas ils ne sont pas vrais avec eux-mêmes c'est-à-dire que même si vous leur apportez la vérité ben eux ils s'en foutent ils se font faire garder les habitudes garder leur environnement social et et donc typiquement il y a plein de gens on leur dit ben regarde les vidéos d'abattard ils ne veulent pas voir parce qu'ils ont un rapport à la vérité qui est un petit peu bizarre et donc se baser aussi sur la rationalité et l'argumentation et le sujet alors après un argumentaire comme je disais au début ça peut être rationnel ou pas c'est pas parce qu'on argumente que la chose est rationnelle et valide un argumentaire il peut être complètement pété c'est possible il y a une chose par contre qui est effectivement le convaincre c'est vrai que convaincre avec uniquement des faits rationnels c'est absolument pas acquis c'est vrai qu'il y a de toute façon après d'autres paramètres à prendre en compte l'effet boomerang dont réplique éthique a parlé pendant sa conférence ça a été aussi évoqué hier sur une autre une autre conférence la réactance psychologique aussi qui se met en place quand on est confronté à un changement d'habitude etc on est en bloc on peut avoir tous les arguments rationnels du monde si on n'est pas disposé à effectivement les intégrer oui ça peut ne pas fonctionner après ça me paraît difficile de dire que c'est pas que du coup il faut s'éloigner de ça c'est pas parce que ça ne fonctionne pas qu'il ne faut pas y aller parce que comme tu dis si quelqu'un est confronté à un autre argumentaire derrière les canines etc il peut y avoir d'autres contre-arguments derrière après c'est un c'est un cheminement il ne faut pas se passer d'argumentaire rationnel parce que éventuellement la personne derrière elle va être confrontée à des arguments pourris je pense que ça on va le voir dans la deuxième partie justement donc c'est une transition toute trouvée c'est qu'il y a aussi un côté prendre en compte la réalité de l'autre enfin pas la réalité de l'autre la vérité de l'autre prendre en compte son univers ses dispositions son milieu aussi le milieu dans lequel il évolue etc on va pas avoir le même argumentaire avec un enfant qui vit chez ses parents et qui est contraint dans sa façon de s'alimenter dans sa façon d'agir et qui est extrêmement coincé dans son milieu familial et scolaire etc on va pas avoir le même discours vis-à-vis de lui que vis-à-vis d'une personne qui est autonome voilà bien sûr pardon est-ce que tu souhaites que les questions intervenantes ce ne soient qu'après l'attente de la conférence pour avancer sur la conférence ou pas ? moi ça me va si on rebondit directement parce que je trouve que ça permet un échange un peu fluide et puis aussi ou personne de rebondir tout de suite sur le truc donc quand on parle de bienveillance on parle d'une disposition d'esprit favorable à autrui qui est généreuse et qui montre de bonnes intentions en fait donc c'est viser le bien et le bonheur de l'autre et dans nos échanges entre militants et militantes c'est mettre de côté autant que possible des trucs qui pourrissent les échanges l'esprit de compétition les réflexes de jalousie l'agressivité la condescendance le mépris etc points qui vont être développés qui vont être développés ensuite donc ce qui est intéressant c'est de chercher autant que faire se peut des moyens en fait de faciliter nos échanges et d'essayer de protéger les gens comme ça de créer un climat bienveillant agréable et on puisse discuter voilà ce qui n'empêche pas du tout la critique on y reviendra plus tard mais en tout cas de créer un milieu assez sain pour que les choses restent constructives à ce sujet là je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi dans nos milieux militants c'est de ne pas confondre la maladresse et la malveillance c'est vrai qu'il peut y avoir des maladresses qui sont conditionnées aussi par des ancrages très forts et des conditionnements très forts donc on peut être sexiste même en tant que concerné on peut être voilà c'est des mécanismes à casser qui ne sont pas c'est pas facile c'est pas facile parce que le conditionnement il est extrêmement puissant donc il faut faire attention à ça donc là je vais évoquer 10 pistes pour rendre nos échanges un peu plus agréables et un peu plus constructifs en premier lieu définir les termes employés quand on a un doute en particulier sur les mots polysémiques donc qui ont plusieurs sens par exemple quand on entend parler je sais pas on dit que quelqu'un est matérialiste ça peut vouloir dire que cette personne elle adore les biens matériels donc les porches les yachts enfin on a un gros degré du matériel quand même mais j'exagère un peu mais enfin aimer les objets et ça peut aussi juste être avoir un attachement justement à la rationalité à ce qui est à la réalité physique des choses etc donc c'est important dans un échange de vraiment définir les termes en cas de doute mais voilà oui est-ce que tu peux donner un exemple de ce type de matérialisme qui n'est pas physique justement si moi je dis à quelqu'un je suis matérialiste la personne va peut-être entendre je suis attachée à la méthode scientifique et je suis attachée à la rationalité et du coup j'examine les propositions selon des faits rationnels et j'en tire des conclusions etc ou alors elle va se dire j'aime les bijoux j'aime les fringues j'aime les possessions matérielles et donc je suis attachée à des conceptions futiles superficielles etc ça peut vraiment être on peut glisser ça aussi le deuxième qui n'est pas sur les objets c'est-à-dire est-ce que tu peux donner des exemples de ce qui est matérialiste au sens philosophique oui c'est ça en fait c'est le fait de s'attacher à des analyses qui sont dépendantes de faits rationnels et d'éléments concrets et de ne pas s'attacher à des dômes c'est pas oui matérialiste ça vient de la matière en fait c'est l'univers observable c'est la réalité c'est ce qui est expérimentable c'est ce à quoi la science découle de la philosophie matérialiste en disant que même la pensée découle des interactions de matière des interactions entre tout ça dans notre cerveau et il peut y avoir différents courants de matérialisme historique de Karl Marx les choses comme ça c'est s'attacher à la réalité il y a aussi un courant féministe qui a repris l'idée matérialiste en disant qu'il y a un courant féministe matérialiste qui a repris l'idée du matérialisme au sens marxiste c'est à dire d'introduire dans les analyses la réalité des rapports sociaux et des situations matérielles des gens sur la mode d'un sort si les personnes sont déjà intervenues plusieurs fois si vous pouvez réfléchir vraiment sur ce que vous dites avoir toujours en conscience que ce que vous dites ça apporte vraiment quelque chose ou c'est une vraie question qui est intéressante réfléchir un peu plus avant de prendre la parole parce que l'en avance pas beaucoup et c'est toujours les mêmes qui prennent la parole aussi il y a deux listes dans la même optique ce qui peut être intéressant aussi c'est d'éviter de mélanger de mettre de l'anglais par exemple dans les commentaires ça on le voit souvent sur je vois les yeux qui se lèvent au ciel on le voit souvent sur Facebook elle écrit d'une manière générale sur les réseaux sociaux ça ça fait partie aussi d'une espèce de processus un peu élitiste un peu de domination aussi en disant oh là là c'est so abias et là c'est vrai quand on parle pas anglais on perd tout le monde en fait on utilise des termes qui sont pas forcément compréhensibles donc il faut faire attention à ça aussi parce que ça peut participer d'une petite domination comme cette micro domination dans l'écrit qui est un peu qui est un peu préjudiciable aux personnes qui bah ouais qui connaissent pas l'anglais tout simplement il y a aussi autre chose c'est définir les mots employés qui sont pas dans le dictionnaire courant parce que ça c'est un un phénomène qu'on a souvent dans le milieu militant c'est que par exemple si on ouvre le dictionnaire le mot sentient on l'a pas forcément le mot HSBC welfarisme même la grossophobie des choses comme ça c'est des termes que les gens vont pas trouver POA les produits d'origine animale par exemple c'est une contraction que personne ne connait en dehors du milieu militant donc faire attention à ça c'est quoi HSBC ? alors c'est HOB 6 hétéro voilà c'est ça comme straight tu as entendu ou pas du tout ? ouais du coup ok mais la nécessité devait toujours d'être bien de quoi on parle bah j'ai compris il y a pas encore bah voilà c'est une bonne illustration quoi donc ça voilà ça mérite d'être précisé pendant nos échanges alors ne pas réinventer les définitions des termes employés ça c'est aussi un truc qu'on examine souvent dans nos rapports et en ce qui concerne le véganisme ça arrive souvent du style pour moi être végane c'est éviter de rouler en 4x4 ça ça peut compliquer beaucoup aussi la compréhension du véganisme ne pas compliquer ou rallonger inutilement les termes employés ça c'est un truc qu'on observe des fois dans certains propos qui se veulent très très sérieux très il y a un côté un peu élitiste là dedans c'est de dire par exemple au lieu de faire une liste je vais faire un listing c'est des trucs un peu une espèce de réflexe comme ça un peu élitiste où on complique les trucs et on ne sait pas trop pourquoi c'est dans une manière générale je pense que c'est bien de simplifier justement tout en donnant accès à la connaissance il n'y a pas de soucis mais voilà il faut faire attention à ça il y a aussi une autre chose qu'on observe souvent en particulier ça c'est vrai que ça concerne beaucoup les échanges qu'on peut avoir par écrit sur les réseaux sociaux mais c'est de faire attention c'est pas dans le même ordre c'est de faire attention à la multiplication des références extérieures c'est avoir un échange politique avec quelqu'un et lui dire ouais alors si tu n'as pas lu les 32 tomes de ce truc là tu sais c'est un auteur qui n'est plus publié depuis les années 60 mais vraiment ça va être difficile de débattre si tu ne l'as pas lu et là du coup c'est encore une fois très élitiste et c'est hyper hermétique en fait c'est à dire que ça ne permet pas à la personne d'avoir les clés pour comprendre le problème et il faut se positionner soit aussi avoir du recul sur soi-même en se disant si je suis obligé de faire moi appel à toutes ces références là extérieures pour expliquer quelque chose c'est peut-être que j'ai mal intégré le propos aussi et que j'ai mal compris et digéré l'information donc il faut vraiment se méfier de ça l'enjeu de la vulgarisation c'est ça en fait c'est d'avoir accès à l'information de la digérer et d'essayer de la retranscrire d'une manière qui soit accessible aux personnes sans avoir alors il y a toujours des efforts à faire il y a toujours des références extérieures qu'on peut citer mais en tout cas essayer d'être le plus de simplifier l'accès à l'information ok prendre le temps de débloquer un minimum alors ça c'est c'est valable à l'écrit et à l'oral mais surtout à l'écrit encore une fois sur les réseaux sociaux c'est que souvent on a des débats politiques qui sont quand même assez complexes et on a parfois des personnes qui interviennent en disant non mais je suis pas d'accord parce que tel concept c'est pas ça et là ça permet pas un échange en fait c'est hyper compliqué parce que ça ça met votre interlocutoriste dans une situation où elle va vous courir après en fait si vous dites ouais mais non tel concept t'as rien compris au marxisme juste ça voilà du coup la personne qui est en face de vous elle va vous courir après comme ça comme une élève court après sa maîtresse son maître ça crée une position qui n'est pas évidente pour la personne qui n'a pas le développement ça pousse à poser des questions attends j'ai pas bien compris ce que tu veux dire etc et de toujours décide de vous courir après comme ça donc ça c'est un truc que je pense qu'il faut éviter si on n'a pas vraiment le temps de développer un minimum sa pensée je pense que c'est compliqué d'intervenir comme ça et de faire paf je te balance ça et j'ai pas le temps si tout ça en fait ça refait sur la dévalorisation un peu la dévalorisation de l'autre ça se cache là-dessus et c'est pas du tout assumé à la limite c'est même plus facile de traiter quelque chose de pro-gouvernement délire que de dire « ah mais t'as lu ça » mais là tu perds pas ce qu'on dit sans même m'expliquer et au final ça crée un rapport de force qui est hyper insidieux et qui est hyper malsain parce que si l'autre a l'impression d'être débile en train de se faire ça peut avoir un effet malheureusement positif sur les arguments qu'on donne comme un effet complètement négatif du projet si on se rend en plus bien à la personne j'ai un exemple de brutaliste de docteur qui a été cité plus tôt je me suis débile j'ai pas vu tout ça et les gens je suis vraiment inférieure à toutes ces personnes qui ont des références littéraires et je ne sais pas que je ne voulais pas le dire parce que c'est très intéressant mais je ne peux pas le dire en même temps que je peux peut-être pour éviter de faire attention à ce que la personne se sentait débile et je pense qu'il y en a une qui le prend tout près de sortir des références il y a un rapport comme ça effectivement de domination aussi alors ça crée des rapports des fois dans des groupes militants qui sont peut-être t'as prononcé le mot malsain et c'est exactement ça c'est-à-dire que dans un groupe militant il va y avoir certaines têtes entre guillemets qui vont émerger parce qu'elles sont habituées à prendre la parole plus facilement à avoir des références plus appuyées plus complexes plus riches etc et t'as au bout d'un moment des personnes qui ne vont plus du tout oser s'exprimer parce qu'elles vont te confronter à trop de connaissances trop d'expériences trop de voilà et moi du coup si je prends la parole je vais vraiment faire une merde c'est rattaché à beaucoup de choses en fait ça peut être aussi on peut tomber dans l'agisme dans le sexisme etc mais de toute façon de manière générale les personnes qui sont qui subissent des dominations et qui ont moins de facultés à s'exprimer ça va toujours être dans ce schéma là quoi ça ça amplifie ça en fait c'est le système de discrimination par le langage c'est même au delà des références ça va être la façon de parler la construction d'une phrase entre quelqu'un qui va faire une phrase longue qui aura en fait qui va avoir les mécanismes du langage pour se faire entendre et pour être écouté face à quelqu'un qui va peut-être pas forcément arriver à placer des bonnements sur sa pensée va forcément du coup prendre le dessus et malheureusement je pense qu'il faut il faut inverser un peu aussi ça c'est au delà de développer à minimum c'est quand on sait qu'on peut être discriminant par le langage parce qu'on parle bien parce qu'on a des références ou quoi faire aussi attention de ne pas intimider aussi son interlocuteur et et parfois de rassurer en disant que c'est pas parce que l'idée est mal exprimée qu'elle est mauvaise ça c'est exactement ce que je disais dans la partie d'avant sur l'argumentaire où on peut avoir un argumentaire qui est maladroit qui est pas très développé qui est même pas forcément exact et néanmoins avoir des bonnes idées et avoir des conclusions qui sont justes et avoir une légitimité quand même de tout ça on a toujours la légitimité à s'exprimer mais voilà il faut faire attention à ça et ça rejoint le point d'après aussi que je vais développer ça s'appelle la glotophobie c'était juste par rapport à ce qui était dit ça s'appelle la glotophobie la glotophobie il y a un ouvrage justement de discrimination par le langage alors un point aussi qui me paraît important ouais Alex tu voulais si la glotophobie c'est lié aux accents ou pas parce que les personnes qui parlent bien sont moins d'accent qui parlent un peu comme les personnes qui ont vu dans les médias genre de journaliste c'est aussi une forme je ne sais pas si on peut parler de domination ils ont plus de crédibilité voilà c'est plus d'écouter il y a vraiment du classisme aussi là-dedans c'est que si on parle avec un accent l'accent du sud de la France on a un bouse-oeuf ou là on est un rugbyman pareil de toute façon dès qu'il y a un accent il y a une infantilisation il y a une dégradation de la crédibilité il y a beaucoup de choses effectivement c'était le bon mois enfin on n'a pas entendu ce que Dean a dit ce que je peux l'appeler ah Dean a disait que dans la glotophobie il y a aussi une discrimination liée aux accents c'est-à-dire aux accents régionaux ou autres effectivement l'accent de banlieue comme disait Simo où tu as du classisme des a priori donc de l'infantilisation aussi et tout ça on remarque d'ailleurs que certains accents ne sont tolérés que dans certains domaines genre si tu es présentateur sportif tu peux parler avec un accent du sud si tu es rugbyman pareil mais sorti de ça si tu présentes le 20h non et donc là effectivement c'est un énorme problème c'est lié à ça le septième point donc c'est travailler la forme et soigner la lisibilité je prends des gants avec ce truc là parce que c'est selon selon les capacités de chacun en fait chacune l'idée c'est de par exemple quand on écrit quelque chose sur Facebook sur les réseaux sociaux quand on communique entre nous c'est d'essayer d'aérer le propos c'est vrai qu'un gros pavé sans ponctuation sans saut de ligne etc c'est extrêmement difficile à lire ça peut être très très laborieux et très brouillon et même compliqué visuellement en fait de capter le propos alors que si on saute des lignes on met de la ponctuation on dégage des idées ça permet aussi de synthétiser un petit peu souvent soigner la lisibilité l'orthographe aussi dans la mesure du possible toujours c'est pas du tout voilà si on a des problèmes avec l'orthographe c'est pas un problème mais quand on n'a pas de soucis avec ça c'est respectueux aussi de se relire de faire attention à ce qu'on a fait ce qu'on a produit dans un souci justement que les personnes qui ont le plus de difficultés à lire des textes parce que c'est une vraie difficulté pour certaines personnes de lire il faut prendre ça en compte ça peut être vraiment utile voilà de faire des efforts à ce niveau là dans la mesure où c'est possible de remplacer aussi des phrases des fois très 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 longues de se relire et de dire non en fait je peux raccourcir un peu quoi et d'éviter de faire trop dans le style aussi et tout parce qu'il y a aussi un côté un peu élitiste comme ça en disant ah tiens je vais remplacer ce mot par un synonyme plus compliqué je vais être plus crédible ce genre de compétition aussi c'est pas terrible le truc aussi c'est de rester humble et de ne pas se faire passer pour ceux qu'on n'est pas le gros gros problème quand on communique souvent à l'écrit qui se pose moins beaucoup moins à l'oral c'est d'avoir accès en fait à une somme d'informations faramineuse sur les réseaux sur les moteurs de recherche et de pouvoir pendant le débat avoir accès à des informations qu'en fait on connait pas et de donner l'impression quand on écrit un message qu'on sait tout sur tous les sujets de dire je recherche sur Google en même temps que je parle à la personne et du coup j'étale ma science que je viens juste d'acquérir et là la personne ne le voit pas en face en fait donc elles se sont écrasées en fait dire mais je suis en train de parler à quelqu'un qui connait la sociologie qui connait la psychologie qui connait tout et en fait non donc faut pas hésiter je pense à dire à son interlocuteuriste qu'on vient de faire une recherche qu'on en a tiré des conclusions suivantes qu'on a eu accès à cette information donner le lien partager l'information des principes d'éducation populaire en fait où on dit voilà je te rassure je sais pas tout ça je viens de regarder et il me semble que ça peut être intéressant d'avoir cette info quoi donc ça faut faire attention ne pas se laisser embarquer là dessus voilà moi je parle souvent par exemple de B12 sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est un sujet important pour la communauté végane entre guillemets je sais pas tout exactement je sais comment faire une cure d'attaque par exemple je sais que c'est 5000 microgrammes par jour pendant 15 jours avec etc s'il y a un doute je vérifie on peut avoir tendance à croire tiens ah elle est hyper calée et tout ça mais en fait pas du tout c'est des recherches qui sont faites en temps réel faut pas hésiter à le dire une cure d'attaque c'est le fait de prendre une dose de vitamine B12 en l'occurrence parce qu'on parle de ça supérieure à la dose journalière pour remettre en place les stocks de l'organisme c'est à dire qu'après avoir passé une période où tu t'es mal complémenté ou pas complémenté les stocks de ton organisme vont baisser et il va falloir qu'au lieu de te complémenter normalement tu fasses carrément une cure d'attaque pour remonter les stocks et ensuite à l'issue de cette cure d'attaque tu pourras te complémenter de manière routinière quotidiennement le neuvième point c'est d'être bienveillante de se contrôler de bannir les insultes ça peut vraiment paraître être genre on enfonce les portes ouvertes mais quand on voit la teneur des propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux honnêtement c'est vraiment pas acquis et même IRL quel que soit pour le coup le niveau de politisation le niveau de sensibilisation aux oppressions etc on constate que c'est vraiment un échec à ce niveau là pour beaucoup et que ça entraîne des conséquences qui sont vraiment dramatiques on parlait de tonne de policing tout à l'heure il faut pas confondre les deux c'est à dire qu'on demande pas aux personnes qui sont victimes d'oppression de fermer leur bouche et que ça pour accepter la colère aussi c'est pas une mauvaise chose mais en tout cas quand on commence à traiter quelqu'un de grosse merde dans un débat c'est que la discussion elle est déjà rompue depuis un moment en fait il faut essayer de se contrôler moi ça m'est arrivé de perdre le contrôle pour des raisons médicales en plus sur certains sujets et je me suis dit ok là je vais arrêter de débattre parce qu'en fait l'affect va dépasser ce que je veux dire et il vaut mieux que j'arrête là donc ça peut être bien dans la mesure du possible d'avoir du recul sur soi et sur ce qu'on est en train de produire toujours dans un souci d'efficacité de se dire est-ce que je suis en train de faire c'est vraiment pertinent est-ce que c'est vraiment utile là ou est-ce que c'est juste une série de grosse merde seule raclure et tout et passer des heures là dessus je sais pas c'est pas très constructif une question de Kéry c'est parfois difficile de contrôler de contrôler la fête de contrôler l'agacement sur les réseaux sociaux donc je pense c'est dans ces cas là pour éviter de commenter c'est vrai que dans la mesure du possible oui comme tu dis il faut peut-être éviter de commenter quand on est trop énervé c'est pas toujours simple parce que selon les propos qui sont tenus il faut pouvoir aussi entrer en contradiction pour moi la contradiction ferme c'est pas un problème là où ça devient un problème c'est quand le processus il est plus dans l'efficacité il est vraiment dans le je me défoule ça peut être utile aussi de se défouler franchement vis-à-vis de certaines personnes qui sont extrêmement oppressives et volontairement qui sont des oppresseurs actifs on peut enfin moi ça me dérange pas c'est juste que c'est pas productif ça fait du bien quoi voilà c'est juste un défouloir en fait et aussi ce qui peut être utile dans un débat comme ça c'est de nommer en fait les procédés qui sont utilisés quand c'est un peu abusif pour les personnes notamment enfin tout ce qui est attaque à dominème enfin c'est toutes les attaques directement sur la personne en fait on se sentait plus sur un propos on se sentait plus sur une personne donc soi-même se rendre compte si jamais on produit ça que c'est pas pertinent dans un débat et si jamais quelqu'un, quelqu'une fait de l'attaque à dominème puis dire ben en fait là c'est juste pas valable comme 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 argument comme approche du débat et c'est juste c'est juste enfin du coup une attaque gratuite quoi et enfin à titre personnel c'est quelque chose qui m'a permis de désamorcer quelques situations d'accueillir dans les débats de nommer des choses comme ça et de ne pas être là ça rejoint ce dont il était question tout à l'heure sur les biais effectivement apprendre à les reconnaître aussi c'est la première étape pour se dire oula je suis en train de faire de la merde ou alors mon interlocuteuriste est en train de faire de la merde et du coup il faut qu'on il faut qu'on extrait ça du débat parce que ça n'a pas sa place quoi non c'est juste dans un souci de bienveillance du coup ben je pense qu'il faut à tout prix en tout cas dans la mesure du possible se détacher un peu des débats internet vraiment ben comment dire je pense qu'il faut vraiment réussir à à se détacher en tout cas de l'effet que ça peut avoir parce que je pense qu'on est très on se sent très impliqué par rapport à le fait que c'est accessible à tous et toutes mais je pense que enfin je pense qu'on va prendre un peu déjà faire du coup de temps à lire des commentaires à faire voilà enfin c'est quelque chose qu'on peut tous et toutes faire mais je pense qu'il faut vraiment relativiser là dessus il y a tellement d'exprès de zones d'expression sur internet je pense que c'est pas mal d'apprendre un peu à se détacher de ça après voilà mais à côté de ça je pense que c'est aussi un très bon moyen pour beaucoup de personnes de s'exprimer qui ne vont pas le faire dans la vie réelle en fait mais voilà il faut vraiment se détacher de l'effet commentaire etc il y a une chose aussi qui est importante toujours dans une optique de bienveillance en fait c'est de ne pas condamner l'ignorance parce que ça on le voit souvent on le voit souvent partout ça pour le coup c'est valable aussi beaucoup IRL c'est le mépris pour l'ignorance d'une manière générale surtout sur certaines informations qui sont considérées comme étant à savoir c'est ce qu'on appelle la culture générale on va très très rapidement tomber en amour avec quelqu'un qui pense que c'est le soleil qui tourne autour de la terre par exemple on se dit mais cette information là en fait mais si tu ne l'as pas tu es vraiment tu es vraiment con quoi et en fait non il n'y a pas plus de raison de s'attacher à avoir cette information là qu'à se dire par exemple que Mercure est à 58 millions de kilomètres du soleil il n'y a pas plus de raison de valoriser une information plutôt qu'une autre de ce point de vue là condamner l'ignorance c'est un truc qui est hyper méprisant qui n'aide pas du tout la personne à avancer en fait enfin au contraire c'est tellement il y a souvent un truc aussi paternaliste agiste là dessus sexiste aussi parce qu'on se dit que les personnes elles sont moins aptes et tout on va leur expliquer la vie ouais mais tu ne sais pas ça c'est une gata et tout donc ça il faut vraiment éviter de placer en fait certaines connaissances qu'on estime comme vraiment immanquables pour mettre un petit peu en question ça quoi la hiérarchisation des informations qu'on doit avoir c'est pas parce que vous ne savez pas en quelle année est mort Molière que ça a biaisé votre vision du monde je ne sais pas je ne peux pas c'est pour ça que je dis ça en fait donc il faut faire attention aussi parce qu'on a tendance à tomber dans les punchlines à essayer de trouver des phrases toutes faites hyper paf percutantes pour bousiller sur l'interlocuteuriste et c'est vraiment un truc qui n'est pas utile ça peut aussi déboucher sur des harcèlements qui sont extrêmement graves donc sur internet on sait que ça prend des proportions qui sont monstrueuses ça peut mener vraiment à des conséquences qui sont vraiment dramatiques donc il faut faire vraiment attention à ça et se dire qu'on ne connait pas forcément la situation de la personne à qui on parle aussi donc de la même manière toujours dans ce site de bienveillance donc ne pas hésiter à montrer ses intentions et ses émotions notamment par rapport à l'usage des smileys parce qu'on en parlait hier mais il y a un côté un peu élitiste à dire mon propos est trop sérieux et du coup je ne vais pas mettre les personnes les petits visages colorés à côté parce que ça va dégrader la crédibilité de mon propos et ça c'est un truc que moi je trouve affligeant extrêmement élitiste et tout de se dire je n'utilise pas les smileys parce que ce que je dis c'est trop sérieux donc c'est un problème on se rend compte que plus les personnes se prennent au sérieux est mon à le mettre de smiley donc c'est pas toujours le cas mais c'est une tendance quand même sur les smileys par exemple je prends mon cas je n'en ai jamais utilisé parce que c'est ce que je ne savais pas comment on est au début parce que j'en ai eu le port de la tourie et du coup il y a des gens aussi qui n'utilisent pas ce genre de langage parce qu'ils sont une forme de langage parce qu'ils n'ont pas été socialisants à ça je me sens toujours un peu court d'utiliser des smileys parce que je ne sais pas vraiment comment le dire et je voulais dire aussi alors que j'ai pu lancer pendant la première partie qui est le cas de premier mais une chose que je remarque souvent c'est je ne sais pas si on peut le dire le coupage de parole qui est très le coupage de parole et surtout je ne sais pas trop comment le dire mais pas les manières de couper la parole pendant le discours qui n'est vraiment pas tant je pense qu'on peut le remarquer direct si tu m'as coupé la parole on peut direct le faire remarquer mais il y avait aussi des formes passives de couper la parole dans les plans entre les gens qui parlent par exemple il y a des gens qui parlent plus vite plus fort et qui arrivent en fait à capter le moment où la personne en face va finir de parler tac reprend juste une fraction de seconde avant que ça ressemble et ça se voit sur les discussions on est 4, 5, 6 il y a 2 ou 3 personnes qui étaient en train de formuler leurs idées qui n'ont pas pu jumper dans le petit laps de temps c'est une forme de paroles passives on va parler de ça quelqu'un aussi quelqu'un a théorisé ça théorisé ça Corinne Monet justement Corinne Monet oui on l'a vu c'est un zib en fait qui est sur un petit kiosque c'est le titre je l'ai noté je l'ai noté répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de conversation Corinne Monet voilà c'est pas obligé de l'écrire peut-être je pense que si tu tapes juste Corinne Monet et répartition des tâches ça doit se trouver sur un moteur de recherche assez facilement je pense deux aînes deux aînes deux aînes le principe c'est que les personnes qui sont en seconde bise c'est que les hommes cis donc les personnes non cis parce que nous on passerait en priorité en fait dans un nombre de parents ça c'est donc enfin ça c'est ce que je suis complété ces gens ils ont déjà vraiment non non donc il y a le danger de déterminer qui est omcis et qu'il n'y ait pas de tomber dans la non il me semblait c'était Non, non, non. Oui, question ? C'est vraiment arrêté de s'excuser, quoi. Pour ça, en tout cas. C'est un gros, gros conditionnement, ça. Moi, hier, j'ai shooté dans des pompes et je me suis excusée auprès d'elle. Donc, c'est vraiment un truc où on a l'impression toujours de gêner, d'être en trop, de devoir être en protection. On est très, très conditionnés là-dedans. C'est vrai que c'est pas évident à remettre en question, vraiment. Donc, ouais, c'est juste. Ou alors, si quelqu'un vous dit pardon et que vous ne comprenez pas, du coup, pourquoi la personne le dit, bah, faites-le remarquer. Parce que je pense que c'est pas mal. Mais pourquoi tu t'excuses ? On a souvent l'habitude, en fait, même par écrit aussi, de s'excuser de prendre trop de place. C'est-à-dire, je vois beaucoup de meufs dans les débats qui disent, je suis désolée pour le pavé, pardon, pour le pavé et tout. Et à côté, il y a des pavés énormes qui ont été construits. Et on voit le problème pour soi, on ne voit pas pour les autres, forcément, parce que, voilà, il y a ce phénomène-là, quoi, qui est très plaisant. Moi, c'était juste pour rappeler la réponse, vous pouvez la retrouver, c'est des féminations par le langage, la glotophobie, et c'est de Philippe Blanchet. C'est de Philippe Blanchet. Philippe Blanchet ? Oui, il est dur à obtenir en version papier, mais en unique, il faut essayer. Voilà, pour finir sur ces exercices de bienveillance comme ça, alors je pense que c'est vraiment des choses à garder à l'esprit, autant que possible, quoi, dans les échanges. De la même façon qu'on va vérifier une info en se posant quelques questions de base, après ça devient des réflexes aussi, tout ça, mais c'est jamais acquis. Moi, je parle de ça, ça ne m'empêche pas de faire des erreurs, ça ne m'empêche pas de me dire, oh là là, c'est vrai que je suis allée trop loin. C'est compliqué, mais c'est bien de garder tout ça à l'esprit. Il y a une chose aussi, c'est de garder aussi en tête l'idée que la critique, si elle est basée sur des arguments, si elle est pertinente et si elle ne touche pas les personnes, elle est nécessaire. On a tendance dans le milieu militant, comme dans d'autres milieux, à être un petit peu réfractaire à la critique, à la remise en question. C'est vrai que quand on travaille sur des choses, on met en place des stratégies pour défendre une cause, qu'on bosse beaucoup là-dessus, qu'on y passe sa vie, etc. Quand quelqu'un arrive et nous dit ta stratégie est mauvaise, tes arguments sont dégueulasses et tout ce que tu fais, c'est inutile, c'est contre-productif ou tu nuis à ta cause, c'est affreux, quoi, parce que ça remet en question tout le temps qu'on y a passé, toute l'énergie qu'on y a mise, notre légitimité, la crédibilité, etc. Donc c'est très très compliqué à encaisser. Mais à partir du moment où c'est justifié, où c'est argumenté, où c'est explicité, où ce n'est pas des attaques personnelles, il faut absolument le prendre en compte. Et il ne faut pas perdre de vue que cette critique-là, elle est bienveillante, parce qu'elle est bienveillante dans la mesure où elle a un but altruiste. C'est-à-dire que si on critique une action, par exemple, d'une association, une action d'un collectif ou une action d'une personne qui est militante, si c'est dans un but d'améliorer la lutte et de servir les victimes et les opprimer, il n'y a pas de souci. C'est de la bienveillance. La critique peut être de la bienveillance. Il faut vraiment garder ça à l'esprit et ne pas se dire, oh là là, une critique, du coup, c'est malveillant. Ce n'est pas vrai. Enfin, je pense que c'est une erreur. Du coup, on peut passer à la troisième partie. Si, peut-être que vous avez d'autres remarques sur la bienveillance, le respect, j'y avais du coup, ouais. Je vais juste passer un truc sur le point simple. Ouais. Ouais, quand on... Juste pour compléter, un truc sur le faire attention à la multiplication d'influence extérieure, c'est qu'on n'a pas tous le temps pour lire tout. Et, en fait, on ne pourra jamais tout lire. Du coup, il y a une espèce de responsabilité, un petit site, ce n'est pas une injonction, mais juste une responsabilité que j'incombre aux personnes qui ont lu des ouvrages, en fait, de les vulgariser. De manière à... En fait, on a investi du temps dans un truc. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que ce temps est profitable à d'autres en leur rendant ce savoir accessible d'une manière ou d'une autre. Donc, là, on va attaquer la dernière partie de la conférence qui va... Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des... Je ne savais pas trop quel était le public, là. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui sont déjà convaincues par le propos, puisque je parle de l'impératif de convergence, et de voir la lutte comme un système global. Donc, ça, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. En même temps, j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui sont moins sensibilisées, moins politisées, etc. Donc, j'espère que ce ne sera pas complètement inutile. Pour définir, donc, la convergence, ce qu'on appelle la convergence des luttes, au départ, c'est une réunion de différentes luttes sociales dans un même mouvement. Donc, ça a une importance vraiment capitale, parce que ça renvoie à la prise en considération des intérêts de tous les acteurs de la lutte, en fait, quelle que soit la lutte dans quelque domaine que ce soit. Par extension, c'est aussi la prise en compte des intérêts de toutes les personnes qui sont opprimées au sein de nos milieux. Je crois que tu levais la main, en fait, du tout. Donc, pourquoi appliquer ce principe ? La convergence des luttes, ça ne consiste pas à tout mélanger et à faire un gros mélange de confusionnistes, de tout. Ce n'est pas ça. On reconnaît la spécificité de chaque oppression. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais en même temps, on admet aussi que chaque oppression et chaque système de domination découlent de mécanismes qui sont similaires. Donc, on peut faire des ponts, en fait, entre les luttes en disant que les mécanismes inhérents au racisme, au sexisme, à la transphobie, etc., et au spécisme, etc., sont des mécanismes de compétition, de domination et tout ça, qui trouvent une source commune. Donc, à partir de là, ça paraît difficile de lutter contre une oppression tout en entretenant une autre, quoi. Ça, c'est une question que je vais développer après. Mais on combat, en fait, un système de domination en tant que tel. Donc, se servir d'une oppression, l'instrumentaliser ou la nier pour essayer d'en combattre une autre, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, je ne vois pas comment, il faut le dire. Moi, j'aurais un autre exemple. Par exemple, il y a des études sociologiques qui ont montré que les classes populaires ont tendance à suivre un modèle qui est présenté dans les journaux de classe moyenne, et les classes moyennes de suivre un modèle de lifestyle qu'il faut de classe courtoise, etc. Et là, c'est un point typique. Par exemple, on pourrait se dire, gagner les classes dominantes à la question animale, ça permettra de, par biais successifs, de gagner l'ensemble de la population. Ou les pays occidentaux, c'est-à-dire, c'est un pouvoir d'attraction sur l'ensemble des pays du globe. Donc, on peut profiter du fait qu'on a une position dominante pour diffuser la question animale à l'échelle mondiale. Ça, ça peut être des raisonnements qui prennent la route. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un mécanisme d'influence qui n'implique pas forcément de tomber dans le côté oppressif, en dénigrant les populations qui sont concernées par l'intention. Donc, ça me paraît être plus quelque chose de complémentaire, qui n'est pas fondamentalement opposé à la convergence des luttes. Au contraire, je pense qu'on est moins dans l'instrumentalisation là que dans le mécanisme d'influence qui peut être respectueux. Donc, voilà, c'est aussi une manière de lutter contre l'exclusion des militants et militantes au sein de nos propres milieux. Parce qu'il y a un truc qu'il faut considérer, c'est que les personnes qui sont militantes pour la justice sociale doivent évoluer dans un milieu sain. On parle souvent de milieux safe. C'est très compliqué comme notion parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir vraiment un milieu qui soit 100% safe. Et voilà, les mécanismes sont là. On les reprend en dessous, on sait les reproduire. Mais au moins, en fait, limiter ce genre de choses, accepter la remise en question par rapport à ça. Ça permet aussi de se regrouper, d'éduquer les autres, toujours vers ces mécanismes de l'éducation populaire. La lutte pour les droits des animaux, c'est l'émancipation d'une classe de primés. Donc, c'est un combat qui est profondément ancré à gauche. C'est un combat qui peut être entendu par des personnes qui sont militantes anticapitalistes, militantes antifascistes, qui sont d'extrême gauche. Et alors, des fois, c'est très, très difficile à faire entendre dans certains milieux. Mais on peut se rapprocher de structures politiques qui ne sont pas forcément les siennes pour essayer, justement, de faire de l'entrisme, entre guillemets, c'est-à-dire d'entrer dans des formations politiques autres et d'intégrer un message antispéciste pour essayer de faire converger, justement, toutes ces luttes contre la domination. Ce n'est pas un exercice toujours facile, mais il y a des questions. Je pense que c'est même d'autant plus important d'aller voir ces personnes-là, ces autres milieux politiques qui sont, on va dire, des personnes déterres, en fait. Vraiment, des personnes qui se sentent concernées par beaucoup de choses. Et je ne sais plus qui disait ça, on peut leur faire péter le fusible de l'antispécisme. C'est quelque chose, c'est vraiment une lutte de laquelle ces personnes-là vont être plus proches, je pense, que n'importe quelle personne qu'on va peut-être aborder dans la rue. Et en plus, ça permet, en fait, de se cantonner à des personnes qui, politiquement, ne vont pas aller dans un autre sens, parce qu'on sait très bien qu'au sein du milieu animaliste, en général, c'est le problème qu'on peut avoir, c'est-à-dire une unité, ou en tout cas une alliance politique. Et du coup, pour trouver cette vraie alliance-là, c'est très important, je pense, d'aller dans les milieux militants de gauche, d'extrême-gauche. C'est vraiment, je trouve, nécessaire. Et, dernière chose, du coup, c'est même peut-être des personnes qui vont d'abord commencer par de l'action, avant même de se politiser là-dessus, quoi. Il y a des personnes qui veulent faire des actions anticipées, qui ne le sont pas, en fait, à la base, et qui vont le devenir parce qu'elles vont d'abord participer à ces actions. Ça peut fonctionner comme ça. Là, tu touches à un truc qui est hyper important aussi dans nos mécanismes pour convaincre les personnes et intégrer une idée politique, c'est les phénomènes de boucle de rétroaction, en fait. Où tu as une situation A qui crée une conséquence B, et B renforce A, en fait. Et tu as un cercle vertueux dans ce cas-là, qui fait que les personnes ont tendance à adapter leurs idéologies à leurs actes, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont véganes pour les animaux, sans avoir encore la perception politique vraiment de l'antispécisme, etc., et qui développent ça par la suite, et où ça leur paraît évident davantage par la suite, alors qu'elles sont déjà dans l'application concrète, elles sont déjà véganes, etc. Moi, dans une certaine mesure, j'ai vécu ça aussi. Voilà, j'ai commencé à être végane, et après j'ai vraiment saisi toutes les implications de la domination spéciste, etc. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de s'attacher aussi à l'univers, en fait, des personnes à qui on parle. On avait fait l'expérience aussi avec Cyril. D'aller voir une formation d'extrême-gauche, politisée, mais pas sur la question animale, et d'exposer, un peu sous forme de quiz, on parlait de maïotique, juste avant, c'était de leur poser des questions, en fait, voilà, nous on milite pour une classe d'opprimés que tout le monde ignore, et un peu on vous laisse deviner, quoi, de qui il s'agit. Donc, il était question peut-être des enfants, il était question de tout ça, et après, on les a, en fait, on les a amenés, en fait, à nous dire eux-mêmes qu'il s'agissait des animaux, mais c'était pas, on n'est pas arrivés en disant, ouais, on est végane, et on va vous expliquer ce que c'est, quoi. Donc, ça peut être intéressant, justement, de prendre en compte la situation politique des gens, les convictions politiques, et de se coller là-dedans pour dire, regarde, ce qu'on fait, c'est la même chose, et avec les animaux, tu te comportes comme un facho. Peut-être pas aussi frontalement, du coup, mais de dire, c'est vrai que pour la classe des animaux, les personnes d'extrême-gauche qui ne défendent pas l'antispécisme sont d'extrême-droite, en fait, c'est-à-dire sont conservatrices, sont réactionnaires, sont oppressives, c'est des choses qu'il faut entendre. Et ces personnes-là ont tendance à l'entendre quand on fait des ponts avec leur propre lutte anticapitaliste, etc. Et l'inverse est valable aussi, c'est bien d'intégrer de l'antifascisme et de l'anticapitalisme au sein de la lutte animaliste, et ça, à mon sens, c'est encore plus compliqué. Juste, s'il n'y a personne qui veut parler avant moi, je te j'aime. Est-ce que tu t'accordes la question des alliés, des choses comme ça, ou quoi ? C'est-à-dire ? En fait, je vais prendre un exemple dans l'association dans laquelle on milite. En fait, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, ah oui, peu importe avec qui on s'allie, en fait, il y a des gens qui disent, ah oui, tant mieux, c'est là, comme ça, les fachos, enfin, il y aura un public de fachos, et tant mieux, du coup, les fachos pourront rentrer dans la lutte antispéciste. Est-ce que, moi, tu trouves ça ? Ok, on va faire comme si on ne se connaissait pas, du coup. Alors non, je ne trouve pas ça très bien. Effectivement, moi, Brigitte Bardot, rien que le nom, ça me fait transpirer, là, déjà qu'il fait très chaud. Non, c'est vrai que là, on a des trucs très compliqués. Pour moi, Brigitte Bardot, ce n'est pas une alliée, parce qu'on n'a juste pas le même discours, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a vaguement un intérêt à défendre les droits des animaux ou le droit de certains animaux, en l'occurrence, puisque les poissons, on s'en fout, du point de vue spéciste de Brigitte Bardot, par exemple. On ne défend pas la même chose, en fait, tout simplement. Après, il y a des questions d'homophobie qui sont extrêmement violentes, des questions de xénophobie, de tout, qui sont... Là, on parle de multi-condamnations pour l'apologie de la haine raciale, et tout ça, on est quand même dans un niveau très, très, très élevé d'oppressivité. Tu vas dire oppressivité ? Oppression. Ouais, c'est une oppression. Je voulais rajouter une couche, en fait. J'ai énervé. Mais, ouais, non, donc, non, en fait, non. Oui, j'ai gardé, non. C'est moi encore. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as écrit Clément Newby, pardon, parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde ici qui est... Ah, c'est parce que c'était écrit là, et que j'ai dû l'effacer, on voit les diapos, et du coup, je ne voulais pas que ça disparaisse. D'accord, ok, bon... Je l'ai juste écrit, parce que c'était là, et je l'effaçais, mais du coup, le... C'était trop mal. Ouais. C'est parti, par contre. Ouais. Donc, ouais, il y avait ce truc-là, voilà, d'entrer dans les formations politiques pour intégrer un petit peu... Bah, ouais, faire converger les luttes, hein, je sens bien. Donc, ouais, en... Oui, pardon. Non, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu le discours de Assa Traoré par rapport à la convergence et à l'alliance des luttes. Non, on en a parlé hier, mais c'est vrai que j'ai pas, moi j'ai pas entendu... En gros, la convergence des luttes, c'est un peu une utopie qui n'est pas réelle, parce qu'on converge vers les luttes qui nous touchent. Le 21 juillet, par exemple, là, il y avait le... La convergence des luttes, on la voit pas sur place. Et après, ça va s'ils écrivent. Je disais juste qu'au fait, il y a eu une conférence d'Asa Traoré sur la convergence des luttes, et en gros, elle parlait plutôt d'alliance des luttes, d'alliance entre les luttes, parce qu'il n'y a pas vraiment de convergence et que les personnes, les luttes des personnes racisées dans les cités ne touchent pas, au fait, cette masse militante-là qui est là, par exemple. Et du coup, certes, on est peut-être des alliés, mais il n'y a pas vraiment de convergence, c'est-à-dire qu'on n'y va pas vraiment, on n'est pas en danger d'un privilège de personnes, pas des cités. Et du coup, je ne sais pas, en fait, ce que vous avez pensé, c'est un peu hypocrite, parce qu'on n'en a pas vraiment. Et il y a d'alliance en télé, puisque ça nous touche idéologiquement, et du coup, on est des alliés, mais c'est un meilleur en-déluge. Après, c'est un concept, c'est une chose vers quoi on tend, en fait. Mais c'est comme parler d'une société antispéciste, quoi. Ça peut être une utopie, ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable, que ce n'est pas à défendre. C'est vrai que moi, la convergence des luttes, je vois que sur le terrain, ce n'est absolument pas, ce n'est pas le cas, ce n'est pas appliqué, on le sait, enfin, vraiment, ça manque, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas tendre vers ça, et essayer justement de rajouter des couches et d'en parler autant que possible, quoi. On ne peut pas tendre à faire un truc qui ne peut pas exister. Toutes les luttes ne vont pas nous toucher personnellement, donc on ne peut pas les faire qu'en partir. mais on peut partir en tant qu'aliens, ça liait à une autre lutte, parce que idéologiquement, ça nous touche, mais pas personnellement. Et du coup, c'est là, pour moi, convergence et alliance, ce n'est pas pareil. C'est que tu dois être une personne racisée, trans, cuir, vegan, plein, tu peux pouvoir faire contager les luttes en France, mais tu peux t'allier, par exemple, les luttes féministes en étant un mec, tu peux faire la question de la lutte à toi, parce que je n'ai pas le cas. C'est plus, en fait, ce qu'elles sont des termes utiles, j'ai pas fait. Après, il y a aussi un déplacement des définitions, parce que c'est vrai que la convergence des luttes, au départ, c'était plutôt des luttes sur les droits des travailleuses, les cheminotes qui convergent avec d'autres luttes sociales, etc. Donc c'est vrai que le terme, il s'est un peu déplacé, il est en évolution permanente, en fonction des mécanismes militants qui évoluent avec les époques. C'est vrai que sur la définition des termes, convergence ou alliance, c'est vrai qu'on peut faire une distinction. Donc là, j'ai prévu de montrer certaines campagnes pour les droits des animaux, qui pour moi sont extrêmement problématiques, mais je pense que tout le monde sera d'accord. Encore une fois, je ne savais pas quel était le public, donc ça va peut-être paraître... Alors, OATW, parce que c'est un peu... C'est très compliqué, quoi. Là, on a des campagnes qui sont censées bénéficier aux animaux, et qui sont extrêmement problématiques. Donc sur la première, on a Fur Trim, donc la bordure de fourrure est pas attirante. La bordure de fourrure, ça fait référence aux capuches de certaines doudounes qui sont faites en fourrure animale, et c'est pour dire que c'est pas attirant. Donc là, on va expliquer après pourquoi c'est problématique, je pense que tout le monde voit le problème. Je suis pas là pour... Mais effectivement, c'est pétard, oui. Dans la deuxième, je préfère dans ses nuits que porter de la fourrure. Alors, c'est là... Voilà. Et dans la troisième, pour traduire, c'est trop de chatte, peut-être une mauvaise chose. Too much pussy can be a bad thing. Ça, c'est une campagne pour la stérilisation des chats. Et du coup, ça nous explique que la chatte, c'est bien, mais... Alors, je sais que c'est très très chaud, hein, mais la chatte, c'est bien, mais s'il y en a trop, ça pose problème. Donc là, on est dans des trucs où il y a évidemment du sexisme, il y a une sexualisation, il y a de l'afrodisme, puisque les personnes représentées correspondent exactement aux standards de beauté admis par la société. Il y a l'entretien, du coup, des stéréotypes de genre. On peut même remarquer que les vêtements sont roses, les écritures sont roses, là où il y a des personnes assignées femmes, et rouges, là où il y a une personne qui est assignée homme. Donc, du coup, enfin... Donc, on a des codes comme ça de stéréotypes de genre qui sont très très puissants. Des injonctions au sexe aussi, parce que, ben, la chatte, c'est bien. De l'hétéronormativité, au passage, parce qu'en plus, avec du virilisme, une personne très musclée, qui correspond, voilà, jean, torse nu, tout machin. Voilà, donc là, bon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce genre de campagne, il faut juste les éviter, en fait. On peut... Encore une fois, là, on est dans un truc où on se dit, ben, on peut tout faire, quoi, pour défendre les causes. On se rend compte que c'est des campagnes qui font beaucoup de buzz, mais à quel prix ? Et qui font quel genre de buzz, en fait ? Est-ce que ça vaut le coup d'en passer par là pour faire une communication en faveur des animaux ? Je ne suis pas certaine du processus. Donc là, battu, seul et maltraité, boycottons les cirques. Est-ce que votre enfant a l'autisme ? Apprenez-en davantage sur le lien entre autisme et produits laitiers. sauvez les baleines, perdez votre gras, devenez végétarien. Et la dernière, c'est dans quel pot êtes-vous ? Donc ça, c'est des campagnes qui sont problématiques. Alors, pour nous, peut-être pour des raisons évidentes. Oui, tu veux bien... Il y a un mélange de Péta-France et de... Ça, c'est Péta... Alors, je ne sais pas si c'est des États-Unis précisément ou d'autres, c'est des pays anglophones, c'est sûr. Sur les précédentes, non ? La deuxième, c'était Péta-France. Ah, wow ! Danser nus, plutôt que porter la fougueur, c'est qu'en fait, quand le slogan est en français, c'était possible. Je... Je connais aussi un truc qui s'est passé en 2003. Il y a eu apparemment un mouvement terroriste qui avait marqué un bus en Palestine, si je suis correcte, et qui aurait touché un bus transportant des personnes israéliennes et un âne. Et Péta aurait gentiment redemandé au groupe d'épargner l'âne, s'il vous plaît. Ouais, ben là, voilà. Typiquement, je pense qu'on tombe dans un truc où même d'un point de vue strictement stratégique en se disant « Allez, on oublie les personnes opprimées, on oublie les victimes, du sexisme, de la transphobie, etc. » De grossophobie et tout ça. Même en se disant « Allez, on zappe tout ça d'un point de vue strict de l'efficacité, d'un point de vue de la communication et de la publicité que ça fait au mouvement et tout. Je ne sais pas si... À quel moment on peut se dire que c'est efficace, quoi ? Alors, j'ai... Oui. Je ne vais pas prendre la défense de ces affiches. Je vais juste me faire en plus à l'avocatédiable. Quas-y ? J'ai pu rencontrer un des responsables bétail des Unis, je ne sais plus si c'est le co-directeur, qui expliquait, enfin, qui s'est justifié en tout cas pour les affiches où il y avait énormément de sexualisation de la femme qui expliquait que déjà, c'était les femmes qui choisissaient elles-mêmes de l'idée que malheureusement, les hommes étaient aussi en jouant à le faire mais qu'ils le faisaient moins. Mais en tout cas, qu'il n'y avait pas de... Je me fais l'avocat de l'avocatédiable, mais je reprends ces mots. Donc, on ne les accorde pas à moi. Et il expliquait aussi que le but, justement, c'était de faire parler, de faire du buzz et que tout ce qu'on connaît, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde connaît l'association PETA pour des bonnes ou des mauvais raisons mais qu'elle est connue. Et pour la sexualisation, voilà, c'est vraiment de dire que ces femmes-là l'ont fait, l'ont décidé et l'ont décidé pour la bonne cause. Et un moment, c'est aussi de dire que le féminisme n'est pas dans les deux sens et qu'on n'a pas à avoir un comportement paternaliste à dire est-ce qu'une femme doit se sexualiser comme non ? Est-ce qu'elle doit se mettre à l'ue commun et que chaque femme est aussi libre de décider de ce qu'elle fait de son corps ? Et je rejoins aussi un petit peu là-dessus, c'est qui on est pour dire qu'une femme a à se mettre nue ou pas sur une affiche. Ça, c'est juste pour le côté sexualisation. Après, sur celle-ci, je ne peux pas vous montrer. Parce qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas si c'est pas que les femmes soient ou non consentantes, c'est vraiment qu'en fait, ça véhicule des choses qui sont extrêmement problématiques pour la société. typiquement, la meuf qui a les poils qui dépassent, tu veux qu'une jeune d'autre qui voit cette affiche-là, comment elle va réagir, comment elle va se comporter ? Elle va être forcément... Ça lui fait en fait mieux que ça prend une première relation avec un mec si elle est éthéro, il faut que ce soit... En gros, c'est tout ça qui est véhiculé au travers de cette affiche. Et certes, les femmes, elles sont droits de pouvoir poser comme elles le souhaitent, mais le truc, c'est que ça véhicule des choses qui sont extrêmement oppressibles. Je pense qu'il faut faire attention au déplacement de la responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, si on considère que la responsabilité incombe à ces personnes-là qui posent de cette façon-là pour ces campagnes, alors qu'elles ont un métier, qu'elles doivent bouffer, qu'elles doivent payer un loyer, qu'elles doivent nourrir des enfants, etc., elles ont leur situation quelle qu'elle soit, si on leur fout la responsabilité et elles sur le dos, c'est éluder tout un système qui fait que ces campagnes sont créées par des communicants, qu'elles s'inscrivent dans un système sexiste, etc. Donc, il faut faire attention à ne pas se dire qu'on peut tout faire par liberté individuelle, même nier comment fonctionnent les oppressions systémiques. Un système, il ne peut pas... Voilà, on ne peut pas se dire ma liberté... Enfin, il faut que ça s'arrête, à un moment donné, il faut que ça s'arrête là où on commence à être oppressif vis-à-vis d'autres personnes qui sont victimes d'un système plus global, en fait. Je pense qu'il y avait une... Je me suis dit que c'était vraiment... Je pense que c'était... La question du choix, pardon. La question du choix, elle est complexe et en l'occurrence, des femmes qui vivent sous basse qui est arcasse ont régulièrement à reproduire des choses qui sont extrêmement misogynes et la question du choix, elle est clairement à interroger sur la vie, sur le pénis, mais il n'y a pas ce qui est bon sur le fait de la cour, mais de reproduire... En tout cas, il y a forcément un type de raison économique sur lequel tu as pris et la responsabilité, elle n'est vraiment pas dans le truc de la... et si c'est pas ça, c'est des raisons de quelconques, mais c'est pas... C'est pas une forme de féminisme que de choisir de reposir, tu pour visibiliser une autre zone des codes du patriarquiais et des idées qui sont très importants à dire que ça. En tout cas, la commune, c'est... C'est pas moi. Je sais pas s'il faut que... C'est à toi. Toi, vas-y, viens-y. Oui, bah moi, je vais revenir sur... Enfin, je ne fais pas à toutes les interventions qui viennent d'être faites. En fait, c'est que de toute façon, à partir du moment où on est dans un système, on a une forme de responsabilité militaire, en fait. là, c'est pas quelque chose qui les engage à titre personnel en termes de choix individuels. c'est participer activement à une représentation des femmes sous l'angle de l'objet sexuel, tout simplement. Et en fait, leur responsabilité individuelle, elle n'est pas individuelle ici. Et en pas l'envisager comme telle, et à quel moment est-ce que notre liberté d'action, c'est pas seulement en vie sociale des autres, à quel moment est-ce qu'on fait, en fait, être pénalisant pour un grand nombre de personnes dans la représentation qu'on donne, etc. Et oui, l'État est connu, oui, l'État est connu, mais moi, à chaque fois qu'on parle de l'État, c'est pour dire à quel point ils sont sexistes, en fait. Et est-ce que c'est aussi quelque chose qui empêche, à un moment donné, une lutte d'avancer ? En plus, c'est quand même particulièrement stupide d'un point de vue pragmatique d'être sexiste dans un milieu animaliste, puisque le milieu animaliste est composé majoritairement de femmes. Quel va se faire ? À un moment donné, à quel moment est-ce que, d'un point de vue stratégique, on considère que c'est une bonne technique de faire le buzz en perpétuant des oppressions. C'est être connu pour ça, c'est ne restreindre la possibilité de lutter au sein de ce mouvement qu'il y a des personnes qui sont, un, très privilégiées, et deux, qui vont reproduire des oppressions. donc ça le déguise systématiquement parce qu'il y a énormément de personnes qui, dans les faits, vivent des oppressions. Et on ne peut pas, on ne peut pas laisser passer cette logique-là, en fait. Enfin, ça n'a pas de sens d'un point de vue politique et d'un point de vue pratique. Je ne sais pas si je vais réussir à bien exprimer ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a un biais cognitif justement dans l'argumentaire de PETA parce que le problème, ce n'est pas qu'on expose des corps ou la sexualité parce que ce n'est pas ça qui est problématique, c'est qu'on représente toujours les mêmes corps et une sexualité dominante et des violences. En fait, le problème, ce n'est pas la nudité ou de montrer des choses sexualisantes, c'est de montrer des sexualités qui sont violentes et un seul corps et d'en rejeter d'autres. Donc, je ne sais pas du coup quel biais cognitif c'est, mais je ne sais pas. C'est gênant de dire, d'utiliser la libération en disant les femmes, elles pensent ce qu'elles veulent alors qu'en fait, on utilise une seule forme de représentation. Je pense que ça peut être associé soit à la technique du chiffon rouge, en fait, c'est-à-dire de déplacer le problème en disant non, non, mais nous, c'est la nudité, c'est presque subversif et tout. En fait, le problème, il n'est pas du tout là. C'est déplacer l'attention sur quelque chose d'autre. Et il y a aussi un problème éventuellement de perception sélective, je pense. On voit, on s'attache une partie du problème en fait, qui est vraiment la partie mineure de la question pour ne pas voir tout le reste qui est l'inscription dans un contexte politique, sexiste, oppressif, etc. je pense que c'est de la fin. Je me faisais une réflexion aussi. Je me disais qu'en termes de méthode de communication de la part des gros industries, même les gens, les exploitateurs de l'eau aussi, qui utilisent l'exploitation animale, il y a ce que ça de la certification des corps et je trouve ça intéressant de voir comme c'est récupéré là aussi par fait et du coup qui fait tant que je lutte alors je ne sais pas que je ne connais pas bien l'association mais j'imagine de dénonciation d'exploitation des animaux humains et du coup de mettre en avant des corps qui sont choisi de la même manière et qui sont des goûts enfin des parties de manière à attirer l'attention c'est que c'est presque le point. Il y a comme une similitude avec l'utilisation que fait ce qui fonctionne avec le commerce et l'exploitation animale il y a en fait j'ai l'impression d'une espèce de parallélisme entre la manière dont les corps sont dénoncés et dans l'exploitation animale et là en fait dans l'utilisation il y a un petit niveau de femmes qui sont dénoncées j'ai l'impression qu'il y a un je ne sais pas c'est une capte sur l'arrivée il y a de l'objectification c'est ça exactement et que dans la manière de toucher les corps des femmes et les personnes activées aussi notamment il y a vraiment un espèce de parallèle avec la manière dont les corps sont objectifiées dans le but de pousser à la consommation de produits et du coup de valider les produits comme une manière de ramener à des parties et de désanimaliser déshumaniser je ne sais pas comment dire mais je ne sais pas ne pas avoir une personne en ensemble mais juste des parties qui sont toutes les zones moi j'ai compris c'est ce que tu voulais dire donc voilà il y a d'autres questions c'est juste une remarque par rapport à PETA encore dans tout ce qu'on peut déjà voir là il y a aussi des langages qu'ils peuvent utiliser notamment PETA France pardon notamment PETA France en ce moment je ne sais pas si vous avez vu leur campagne actuelle où ils utilisent des termes en fait ils parodient la télévision dans la publicité je ne sais pas si vous l'avez connue ou si vous avez eu l'occasion de la voir quelque part c'est papa c'est quoi cette bouteille de lait ça vous parle donc vous savez la publicité de base c'était un enfant qui demandait à son papa comment c'est quoi cette bouteille de lait il était un peu il n'a pas trop envie de lui répondre et puis au bout de moins il dit je ne sais plus genre c'est trop bien ou quoi et là ils ont repris ça avec un enfant qui demande à son papa c'est quoi cette bouteille de lait et le papa le concept en soi pourquoi pas le papa explique comment on fait le lait jusqu'à là tout va bien sauf que du coup il va utiliser des termes qui sont dont on pourra peut-être discuter à un moment donné mais par exemple le viol qui peut vraiment poser le problème dans notre façon de parler et une autre dans cette même campagne où ils reprennent le cliché de la dame âgée qui fait de la bonne faux potes et qui est filmée pour faire ses petites recettes sauf que là ils mettent en scène une dame qui est absolument adorable et qui parle tout doucement avec sa petite voix comme ça sauf qu'elle va dire genre je crois qu'elle fait une recette sur la dinde farcie ou quelque chose comme ça et elle dit elle emploie des termes hyper trash et hyper pas safe du tout genre je crois qu'elle utilise le mot enculé dedans je ne veux pas je ne veux pas mentir j'ai un vague souvenir en fait j'ai été tellement choquée en voyant la vidéo que je ne me souviens même plus des termes utilisés mais c'est affreux et donc en plus des images il y a aussi les termes qui posent vraiment problème dans les campagnes actuelles de PETA en espérant qu'il y ait une évolution en jour en fait l'idée c'est vraiment de se dire on fait du sensationnalisme et comme on fait du sensationnalisme et comme on va choquer les gens ça va être très largement diffusé et le message va passer c'est limite ce truc là en fait parce que quand le message il est complètement pété on se rend compte des réactions après de compréhension de l'antispécisme et de ce que c'est et on est complètement à côté de la plaque en fait c'est à dire les réactions en tout cas en France médiatiques vis-à-vis de la domination spéciste elles sont affligeantes vraiment c'est c'est complètement incompris ce que c'est que l'antispécisme etc je ne sais pas trop comment ça se passe aux Etats-Unis honnêtement je connais très très mal l'antispécisme dans les pays anglophones peut-être que Yves tu c'est pas produit ouais du coup les gens ne connaissent pas le terme ils ne l'utilisent pas du coup pour moi c'est un problème parce que le terme soit il est carrément invisible et en l'occurrence dans les campagnes de cette association là c'est vrai que moi je n'ai jamais vu le terme antispécisme alors je me trompe peut-être voilà mais ça ne parle même pas de véganisme d'ailleurs c'est souvent go-végétarienne etc donc voilà c'est hyper dépolitisé et du coup on a soit une incompréhension totale de ce qui est l'antispécisme soit carrément une invisibilisation du terme en fait donc de la portée politique que ça peut avoir et de la domination spéciste et de ce que ça implique d'ailleurs ce serait presque paradoxal en fait qu'on comprenne ce que c'est l'antispécisme via ces campagnes là puisqu'elles tombent dans les mêmes mécanismes de domination d'autrui donc il y a je veux dire que la campagne est des politisées mais je ne suis pas du tout d'accord alors oui pardon des politisées sur l'antispécisme par rapport à la compréhension du terme oui mais je pense qu'ils sont et politisées et dans le bon sens que ce soit sur l'antispécisme ou sur le reste enfin ça se voit là ils profitent du fait qu'il y a une oppression qui existe on va la réperfiser parce que pourquoi pas le psychopromisme c'est marrant tout en ne faisant rire derrière en mettant le végétarien c'est pas une association qui lutte pour l'antispécisme c'est une association qui fait rien qui produit du sexisme et qui produit de la psychopromie et qui récolte beaucoup de fonds et qui a plein de fonds pour faire des refuges et pour tuer tous les animaux qui arrivent à l'intérieur enfin c'est on n'est pas obligé de leur donner de la vie bien sûr que non c'est vrai que quand je parle de dépolitisation pour moi c'est vrai que je suis un peu là pour le coup c'est une erreur de langage effectivement je pense ça comme un truc positif la politisation mais en fait non c'est vrai que ça peut être dans le sens opposé là j'en parle dans ce contexte aussi mais effectivement il y a des valeurs politiques qui sont défendues c'est pas pour ça qu'elles sont bonnes donc du coup pour compléter le propos donc là on a une instrumentalisation de ce que subissent les personnes victimes de racisme une exotisation aussi parce que la combinaison tigre avec des personnes racisées c'est les crinières de Lyon et tout le bordel pardon on sait ce que ça donne le confusionnisme aussi en mélangeant les troubles du spectre autistique en plus avec une vision des choses avec ce bol qui fait la gueule qui est vraiment archi violente et un mensonge parce que le lien entre produits laitiers et autisme on ne sait pas d'où ça sort toujours du sexisme de l'afrodisme notamment via de la grossophobie et je vais enchaîner sur une note sur l'afrodisme et le rôle de l'esthétique aussi dans les luttes parce que ça ça me paraît un truc dont on parle quasiment jamais et qui a une importance mais vraiment vitale en fait capitale sur beaucoup de beaucoup de domaines de lutte donc pour définir le terme l'afrodisme c'est un système de domination basé sur l'apparence physique donc ça touche énormément les personnes qui sont perçues comme des femmes beaucoup beaucoup mais ça touche en fait tout le monde y compris les personnes qui sont perçues comme des hommes parce que il y a des stéréotypes de genre qui sont établis et entretenus et il faut correspondre à ces stéréotypes de genre là donc ça va être pour les personnes perçues comme des hommes la musculature le fait d'être grand d'être voilà d'avoir une mâchoire carrée d'avoir un visage symétrique d'avoir et pour les personnes me perçues comme des femmes d'être grande mince d'avoir les cheveux longs d'être maquillée épilée de ne pas avoir de poils comme on dit dans la campagne pétard etc il y avait des questions je crois du coup c'est quoi la différence entre l'afrodisme et l'esthétisme l'esthétisme c'est un mot que je ne saurais pas définir comme ça spontanément l'afrodisme 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 c'est spécifiquement ce système de domination l'esthétisme après je ne saurais pas franchement je ne saurais pas comment le définir s'il y a quelqu'un qui peut chercher éventuellement sur Google ça peut être intéressant de savoir si ça mais je parle d'esthétique aussi parce que c'est vrai que ça va plus loin que l'afrodisme ça touche tous les domaines du beau en fait de ce qu'on considère comme beau ou agréable à regarder ça a des implications dans le militantisme qui peuvent aller très très loin pour les personnes humaines et pour les personnes qui ne sont pas humaines alors là en l'occurrence pour les êtres humains à moins qu'on ait d'autres questions pardon je ne sais pas s'il y a d'autres non ouais donc pour les les humains donc injonction perte de temps pression sociale complexe recherche de validation donc ça c'est tout ce à quoi on est confronté quand la perte de temps c'est ça c'est passer des heures à s'épiler à se coiffer à se maquiller pour correspondre à des critères de beauté qui sont qui sont promus en fait par la publicité par la culture populaire par les livres le cinéma enfin tout voilà donc injonction à l'épilation à la minceur la pression sociale le fait de pas de pas pouvoir s'exposer en fait quand on n'est pas quand on n'est pas maquillé quand on n'est pas voilà donc ça provoque mal-être, isolement jalousie aussi donc compétition aussi entre les gens ça entretient des relations compétitives entre les gens et des sentiments de rejet en fait puisque les personnes qui sont considérées comme laides donc il n'est pas agréable à regarder sont rejetées même inconsciemment et même quand elles sont toutes petites c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans les crèches il y a eu des études à ce sujet que j'ai pas j'ai pas les sources là mais ça peut se trouver sur internet on se rend compte que les enfants qui sont jugés moins beaux on a moins d'indulgence vis-à-vis d'eux en fait donc très très tôt en fait on se rend compte qu'un enfant qui est beau on va lui pardonner plus de choses on va être plus plus ouvert teux plus tolérante en ce qui concerne ses caprices ses caprices entre guillemets parce qu'à certains âges les caprices c'est pas des caprices en fait c'est une mauvaise gestion des émotions mais en tout cas on va avoir plus d'indulgence vis-à-vis de la beauté oui tu peux y aller c'est juste dans les donc ça entraîne aussi et je pense notamment aux personnes qui sont déjà fragilisées de par les formes de questions économiquement et ces armes sont là à être à atteindre les normes qui sont une façon inatténiale quel que soit le temps qu'on passe et l'argent qu'on dépense ça entraîne les personnes qui sont concernées qui sont déjà dans une forme de précarité qui est plus importante que les moyens parce que tout à fait c'est une manière de jouer de toute façon de récupérer la force du travail et de mettre en situation de précarité et ça entraîne un truc de surconsommation et de dépenser continuellement son argent en atteint vers cet objectif inatteignable qui est là et qui empêche en plus les personnes de tendre vers une forme d'autonomie financière de pouvoir se réapproprier une forme d'autonomie entraîne ce qu'est là il y a vraiment un lien ensemble du pouvoir économique que ça entraîne aussi c'est d'autant plus valable sur les produits genrés genrés au féminin avec la taxe rose c'est-à-dire on constate que les rasoirs pour hommes sont moins chers que les rasoirs pour femmes ou des produits équivalents qui sont genrés et on ne sait pas pourquoi d'un coup le prix l'augmente parce qu'il y a un packaging qui rappelle les stéréotypes de genre associés à la féminité donc oui ça effectivement sur la précarité économique et ce que ça implique en termes de dépenses économiques et de dépenses d'énergie aussi et donc du coup quand on est mobilisé sur ses cheveux sur son maquillage sur sa minceur sur tout un tas de critères comme ça qui sont très arbitraires on ne réfléchit pas à autre chose on n'a pas le temps de développer autre chose c'est un vrai problème passer deux heures dans une salle de bain à essayer de correspondre à des codes c'est deux heures qui ne sont pas passées à autre chose donc c'est un vrai outil de domination de cloisonnement de précarisation etc et ça peut aller beaucoup plus loin ça peut entraîner aussi mutilation chirurgie esthétique régime minceur traitement de la peau etc donc traitement médicaux des choses qui peuvent aller très loin on sait qu'il y a des opérations qui consistent à à ressembler aussi à des stéréotypes qu'on retrouve dans la pornographie aussi donc des opérations des interventions sur les lèvres par exemple sur la poitrine sur la bouche sur des aspects du corps qui sont sexualisés et qui sont très très mis en avant dans la pornographie aussi il y a aussi la dépigmentation oui aussi le fait de se lisser les cheveux aussi quand on a les cheveux ou frisés ou crépus ou voilà c'est à dire de se dire il y a le fait de se débrider les yeux aussi c'est des opérations qui sont de plus en plus courantes parce que de plus en plus accessibles aussi parce qu'il y a un marché en fait qui est faramineux il y a des prothèses des prothèses de mollets des prothèses de fesses des prothèses de tout maintenant bien sûr même aussi allongement des jambes pour le même quid une femme qui fait 1m59 parce qu'elle fait pas la bonne taille pour les poids de l'homme les agences conseillent de faire une opération j'ai pas une idée comme ça de d'aller au Japon se faire augmenter la taille d'étilienne et de 1 cm alors que sur les photos et de toute façon elles sont photoshopées et en plus derrière il y a du mensonge aussi déformation dans la réalité d'ailleurs l'hypocrisie de ce truc là il y a une loi qui est passée maintenant où quand une photo est retouchée il y a marqué photo retouchée le cynisme de ce truc là c'est quand même là pour le coup en termes de politisation on est vraiment degré zéro c'est à dire qu'on affiche le truc et puis on met une petite légende et c'est bon et ce dont on a peut-être moins conscience c'est que ça touche aussi les autres animaux parce que le principe même de l'élevage vise à sélectionner des critères qui ne sont pas forcément bénéfiques à l'espèce ou à la race concernée dans un but de rentabilité donc une production de lait supérieure une aptitude à la course supérieure par exemple pour les chevaux une production de toison plus abondante pour les moutons par exemple c'est des caractères qui vont nuire à l'espèce ou à la race concernée et c'est aussi fait pour des critères esthétiques donc je vais y revenir tout à l'heure mais ça pose des problèmes à ce niveau là et il y a aussi plus pragmatiquement des rejets d'adoption des animaux qui ne se font pas adopter juste parce qu'ils sont moches considérés comme moches des abandons et même des mises à mort c'est à dire que dans un élevage s'il y a un chien ou un chat ou un autre animal qui ne respecte pas les critères associés traditionnellement à la race il peut être tué juste pour ça et dans les refuges on sait très bien que les chats les chats noirs par exemple qui ressortent moins bien sur les selfies c'est d'afrodisme ou c'est plutôt la superstition alors juste peut-être pour respecter les taux de parole il y a les deux je peux répondre si c'est une personne pour les chats noirs il y a les deux en fait il y a une superstition qui est ancrée effectivement sur les chats noirs qui porterait malheur mais il y a aussi autre chose c'est qu'avec la mode du selfie qui s'est beaucoup développé on se rend compte que les chats noirs ils ne ressortent pas sur les photos on ne les voit pas en fait moi je vis avec deux chats noirs et je sais effectivement tu les prends photo tu ne vois rien s'ils ont les yeux ouverts c'est cool mais sinon tu ne vois rien et en fait il y a moins d'adoption aussi par rapport à ça c'est parce qu'il y a énormément de photos qui se font avec les animaux et c'est vrai que les chats tigrés blancs etc ressortent au mieux donc il y a plusieurs raisons qui font qu'il y a un rejet global des chats noirs pour des critères esthétiques on se dit que le noir c'est un peu alors qu'un chat tigré avec des tâches un peu comme un jaguar ou des poils longs des poils courts des choses comme ça qui sont des critères complètement arbitraires alors ouais c'est vrai qu'on a tendance à justement à désindividualiser effectivement au sein d'une espèce là en l'occurrence il s'agit de races sélectionnées donc ça a quand même une particularité parce que génétiquement tous les individus concernés enfin tous les individus appartenant à cette race sont concernés par ces mêmes problèmes ces problèmes récurrents on sait que les chiens brachycéphales par exemple qui sont sélectionnés pour avoir le musulot de plus en plus court de plus en plus ramassé vers l'arrière ont tous des problèmes respiratoires les bulldogs ont tous une tête tellement développée par rapport à leur corps que c'est devenu quasiment impossible pour leur mère d'accoucher d'une manière naturelle donc c'est des césariennes systématiques c'est vrai que j'ai généralisé pour ça nuit aux individus qui sont associés à cette alors c'est plutôt des races puisque là on parle de races domestiques et pas d'espèces non mais c'est tout à fait juste et c'est aussi enfermement dressage et maltraitance parce que des espèces qui sont considérées comme belles ou esthétiquement bizarres même enfin inattendues spectaculaires les girafes les zèbres des coloris particuliers etc. vont être plus plus enfermées les os exposés dans les cirques utilisant les cirques etc. les éléphants c'est très gros très impressionnant les girafes c'est très grand très impressionnant les zèbres c'est très beau les gros félins il y a vraiment un truc par rapport à ça et de la maltraitance sur les animaux qui sont considérés comme moches c'est aussi une réalité donc là quelques exemples de ça je parlais tout à l'heure de la sélection génétique qui a été opérée sur les chiens d'une manière générale là on a une comparaison en fait entre le loup gris donc l'espèce originelle en fait dont sont issus les chiens domestiques et la forme de son crâne et en fait pour chaque race qui a été développée pour quelques exemples de races qui ont été développées à partir du loup les formes du crâne en fait qui évoluent en fonction de la sélection donc on a plusieurs choses en fait il n'y a pas que le crâne qui se modifie parce qu'on voit par exemple pour le cas du berger allemand où la sélection elle s'est beaucoup axée sur l'arrière train et sur le fait que l'arrière train soit très très bas en fait donc on voit que dans les concours de beauté ou d'élégance liés à cette race spécifiquement aux individus qui sont associés à cette race là plus l'arrière train est bas et busqué et mieux c'est donc ça fait des problèmes en fait d'arrière train qui sont hyper récurrents des problèmes de hanches etc on le remarque aussi chez les teckel qui ont des problèmes de dos parce qu'ils ont le dos trop long les pattes trop courtes et puis chez les chiens voilà brachycéphales qui finissent par avoir le nez vraiment incrusté en fait au milieu des orbites quasiment et les dents la mâchoire qui est développée vers l'avant ça fait des problèmes dentaires des problèmes respiratoires des problèmes de régulation de la chaleur des problèmes enfin vraiment tout c'est vraiment une catastrophe et c'est juste l'esthétique là qui est vraiment sélectionnée c'est juste des principes de beauté qui sont qui sont appliqués donc c'est vraiment problématique pour revenir à des espèces des individus représentants d'espèces qui sont exploités là en l'occurrence dans des zoos par exemple le tigre blanc c'est un exemple qui est hyper frappant les tigres blancs c'est pas une espèce à part entière il n'y a aucune espèce qui s'appelle tigre blanc c'est des tigres c'est panthéra tigris l'espèce mais c'est des individus qui sont malades qui sont malades qui sont victimes d'une mutation génétique le leucisme et qui sont reproduits entre eux pour conserver ce caractère là et être diffusé de zoo en zoo pour attirer les spectatoristes dans le zoo donc ça ça pose un souci parce que quand les zoos parlent de conservation là on est complètement en dehors du rôle on conserve rien du tout là on conserve une anomalie génétique en fait une question je ne sais pas savoir qui est la relation je ne sais pas moi c'est juste pour rajouter que beaucoup pour les animaux sauvages c'est un genre du rappelage et du trafic d'animaux sauvages aussi le fait qu'on estime qu'ils aient une valeur parce qu'ils sont beaux et qu'ils sont là on parle après exactement ah oui exactement oui oui juste pour rajouter quelque chose là dessus on avait fait un reportage sur l'industrie du cinéma qui participe énormément à ce phénomène là en mettant en avant des animaux en les familiarisant de manière juste au cinématographique avec les diamants dans les diamines et c'était en plus la plupart du temps les animaux qui sont en voie d'extinction et justement ils prenaient l'exemple de Némo du film Némo qui avait fait venir 200 000 poissons-clous aux Etats-Unis qui sont beaucoup morts dans les 2 ou 3 ans dans les aquariums par l'effet même de ce film là et ils prenaient aussi l'exemple de la girafe et tout je crois que vous le voyez bien mais le paradoxe qu'il y a avec l'industrie qui met en avant des animaux qui sont en voie de disparition mais que les enfants apprennent à trouver familier entre guillemets parce qu'ils les voient dans Beluche en dehors de ce côté de parler d'espèces en voie de disparition aussi qui élude un petit peu le caractère individuel justement comme tu disais tout à l'heure il y a un vrai problème de titre individuel pour les individus qui sont concernés qui est terrible la question s'est posée aussi suite à Game of Thrones où il y a eu un engouement pour les chiens loups alors j'ai pas vu la série mais je sais qu'il y a ou des loups ou des chiens loups il y a eu un engouement du coup pour les représentants de cette race et du coup ça a disparu même principe ce qui est frappant quand même dans Nemo c'est que le propos du film c'est de ne pas mettre en captivité ce genre d'individu et là du coup est-ce que l'on parle de ça le soir en fait j'ai demandé ce que je voulais dire par rapport à Nemo c'est que justement le but du film c'est de montrer que non à la captivité et non à la pêche c'est pas bon c'est pas absurre c'était pareil cratatouille et puis c'est vrai je pense que c'était les huskies Peter Bingley il a posé un appel un objet on achetait parce que les gens après ils abandonnent ou alors c'est des chiens plutôt habitués au film à froid et en fait ils vont en fleurie ou tout comme ça c'est vrai qu'on se rend compte que les animaux deviennent vite oui aussi avec le braconnage etc des objets de décoration des accessoires aussi de mode on voit des stars qui se pouvaient avec des petits chiens qui sont vraiment des accessoires je porte mon sac d'un côté et j'ai ça de l'autre c'est plus des individus c'est des ou le chien dans le sac oui parce que voilà et donc ça touche aussi d'autres espèces sauvages via le braconnage ou la chasse légale d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que le braconnage il y a aussi la chasse légale qui pose évidemment problème il y a certaines modes qui ont entraîné des massacres à très très grande échelle là en l'occurrence d'oiseaux cet oiseau là c'est une grande aigrette dont les mâles sont pourvues de plumes nuptiales qui sont très impressionnantes très grandes etc et très appréciées sur les chapeaux par exemple donc ça a été un véritable massacre à cause de ça et effectivement sur des principes de décoration de trophées on va afficher ça parce que c'est beau la peau de zèbre au sol tous les problèmes qu'on connait donc je pense que c'est pas mal dans le milieu militant d'avoir conscience de remettre en question les normes de beauté la question de la beauté est aussi dans nos rapports parce qu'en tant qu'anti-spéciste il faut vraiment faire un pont entre ce que nous on vit en tant qu'être humain en tant qu'individu soumis à ces codes là et ce que vivent les animaux aussi qui sont soumis à ces codes là et qui ne peuvent absolument pas s'en extraire quoi qu'ils fassent ça touche aussi ces normes de beauté à d'autres domaines qui sont extrêmement consuméristes aussi c'est à dire avoir la dernière version du téléphone avoir renouvelé ses vêtements très souvent être ça touche à beaucoup de choses aussi sur le la consommation enfin voilà donc je pense que c'est bien de se poser la question en tant que militant et militante de se dire est-ce que je peux pas forcément échapper à ce truc là c'est très difficile d'y échapper mais est-ce que je peux aussi ne pas ne pas l'entretenir aussi dans la mesure du possible c'est à dire à quel moment c'est justifié de voir quelqu'un et de lui dire oh t'as minci c'est cool peut-être va bien ou de dire cette coupe de cheveux dis donc ouais c'est vraiment mais en fait ça n'a aucun sens enfin il faut vraiment qu'on se pose la question de valoriser les gens sur une apparence physique à quel moment c'est pertinent et à quel moment quand on dit quelqu'un est beau c'est toujours par rapport à quelque chose ça veut dire qu'il y a du moche à côté donc il y a toujours une échelle et donc c'est destructeur des principes compétitifs je me demandais si la question des animaux aquatiques ou des poissons elles ne pouvaient pas aussi en partie s'analyser en termes d'aphobie le fait qu'on s'en prouve si peu alors que c'est 85% il y a une question de proximité biologique où on se sent toujours plus proche des mammifères qui font d'autant plus si les mammifères font notre taille aussi on s'identifie plus à ce qui ressemble à la perception qu'on a de nous même c'est vrai que les poissons en l'occurrence le fait de ne pas avoir de vocalises audibles pour nous le fait d'avoir une apparence qu'on estime très éloignée de nous c'est vrai que c'est et d'être considéré comme en fait il y a beaucoup d'animaux comme ça qui sont mis de côté parce que considérés comme moches les araignées c'est le cas beaucoup les choux souris aussi des animaux qui sont aussi associés culturellement à des épidémies à des mythes aussi pas très agréables c'est vrai que des animaux qui sont considérés comme esthétiquement affreux les crapauds les serpents tout gluant comme ça c'est terrible parce que ça provoque des mises à mort directes sans autre forme de procès les moustiques les insectes d'une manière générale à part les papillons les coquinelles quelques-uns qui sont colorés qui ont du bol quoi que non parce que du coup on les épingle dans les boîtes encore pour des raisons esthétiques avant d'être dégale malheureusement je naviguais dans le milieu aquariofine c'est qu'à le dire et je rendais nos reproductions et le problème c'est que pour la plupart des poissons les mâles sont magnifiques un peu comme pour les oiseaux et les femelles sont grises marrons et la plupart du temps il faut plusieurs femelles pour un seul mâle quand on veut les maintenir en captivité alors des petits il y a eu de nombreuses fois parce que j'étais l'éménorméacteur du groupe c'est pour ça que j'ai été un peu mis de côté c'est que je ne vendais pas des poissons je ne vendais pas des poissons s'il n'y avait pas quand même la période qu'il fallait et notamment la population bien adaptée et certains vendaient quatre mâles donc c'était magnifique pour une ou deux femelles ils s'entretuaient ils venaient nous voir à plein en disant qu'ils se sont tous tués les uns les autres c'est uniquement de l'esthétisme des poissons uniquement parce qu'ils sont beaux également être contre leur relation normale de plusieurs femelles pour un seul mâle donc là typiquement dans l'aquariophilie on est vraiment dans l'objet déco dans la maison on a aussi c'est pareil on a des sélections génétiques pour avoir des nageoires interminables des yeux globuleux comme ça des caractéristiques physiques qui sont vraiment nuisibles pour les individus qui sont uniquement basés sur des concepts on fait ça dans un coin c'est de la déco c'est comme un tableau c'est comme des tableaux vivants on peut voir les autres questions c'est pas le temps c'est le temps c'est le temps j'entends quand vous avez lancé les animaux et les animaux c'est le temps et ça s'est fait un truc un peu drôle parce que je constate que c'est des animaux qui sont associés à ce qu'on fait par les seuls d'une manière Je pense aux poissons et aux plus classés pour ce qui est dégoûté de la sexualité des personnes, je pense aux serpents, crapauds, chauve-sourises, ou genre d'autres choses qui sont liées aux sorcières, et à des choses comme ça qui sont par des formes violettes que vous considérez comme d'autonomie, et qui sont liées à quelque chose qui était du dégoût, pour le mettre dans les liens de l'obligation, dans la description d'une personne qui se fait un peu dégoûtant, et de faire appel à des choses qui sont un peu vertueuses, et qu'on colle à des personnes violonées d'une manière à les... Il y a un lien effectivement entre les animaux qui ont été un peu diabolisés comme ça, les araignées, les chats noirs, les serpents, les chauves-souris, etc., qui sont associés aussi aux sorcières et tout ça, de toute façon il y a toujours une intersection entre tous ces mécanismes-là, qui font un combo, qui est préjudiciable à tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est pas mal d'avoir confiance de ça en tant que militant, militante, et de se poser la question aussi de comment nous aussi on peut valoriser, c'est aussi valable sur les réseaux sociaux, par exemple quand quelqu'un poste une nouvelle photo de profil, de réfléchir à comment ça se passe dans l'esprit des gens, y compris les gens qui ne commentent pas, comment ça se passe quand ils voient sous une photo de profil qui correspond aux normes de beauté, t'es trop belle, t'es trop beau, etc. Moi je pense qu'il faut qu'on ait vraiment une réflexion par rapport à ça, parce qu'on constate qu'en fait les photos de profil les plus likées, les plus commentées, les plus valorisées, c'est vraiment, et encore au sein du milieu militant, celles qui correspondent beaucoup beaucoup aux critères infrodisques. C'est un énorme problème, parce que ça peut aller très très loin dans la dévalorisation des personnes qui ne correspondent pas à ces codes-là, c'est absolument pas pertinent de se baser sur des critères comme ça pour juger des personnes, on est toujours beau en fonction de quelque chose, donc le référentiel on ne peut pas l'éluder. C'est terminé. Du coup, juste pour conclure, avec des poissons. Ça, dans l'occurrence, c'est des carpes-coilles qui sont souvent utilisées comme ornements aussi. Donc je pense qu'il y a certaines choses à garder à l'esprit, donc l'esprit critique, garder de l'honnêteté, être bienveillant, bienveillante, s'éduquer mutuellement, respecter l'ignorance aussi, rendre accessible l'information par la vulgarisation et envisager les luttes comme un système global, ça me paraît être vraiment des bonnes bases pour travailler ensemble. Donc du coup, merci vraiment, en tout cas, pour le débat, la discussion et tout, qui est vraiment intéressant. Je trouve que le lieu est vraiment super, l'initiative est vraiment géniale. Donc merci encore aux organisateuristes pour ça, parce que c'est vraiment une chance, je pense, qu'on puisse se regrouper en tant que militants, en militants, non, non, je vais pas y aller. Entre militants et militantes pour parler de tout ça. Je vous invite, si vous voulez, à me retrouver sur les sites Diabolique Réseaux Sociaux, sur ma page Facebook, Florence Dall'Illustration, qui porte un nom bizarre, mais parce que c'est comme ça, au début, c'était juste mes illustrations, puis j'ai commencé après à militer par-dessus, sur Twitter et sur Mediapart, avec mon blog Questionnétique. Donc voilà, un grand, grand merci à l'UELA pour son invitation, en tout cas, et pour, ouais, mais bon, voilà, ça s'est fait, parce que vous m'avez sollicité, et du coup, vraiment, merci, c'est ma première conférence, ma première présentation, et je suis très contente, du coup, d'avoir pu échanger comme ça avec plein, plein de... On est ravis, merci, merci à tout le monde. Merci.